... Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous voir aussi nombreux dans cette salle de la MSHE, dans cet amphi qui est adossé au Village by CA, pour cette nouvelle saison, saison 2 du Village by CA. Objectif Client, et on est vraiment très heureux de vous voir aussi nombreux. Alors il y a certains, on les connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, mais c'est pas grave, ça va être vraiment un beau moment de partage pour ces deux heures qu'on va passer ensemble. Damien, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur la saison Objectif Client ? Oui, bonjour à tous, effectivement. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas avec Thomas, Thomas gère la partie Village en tant que maire, et moi je m'occupe de la partie Capital Risk Financement des Startups, et on essaye de travailler main dans la main de façon à ce que les contenus puissent rendre possible un certain nombre de conditions qui, à leur tour, rendent possible des financements et l'explosion de la vie de l'entreprise dans le bon sens du terme. Et donc on essaye d'aller à la rencontre de chacune des startups, je crois qu'on les connaît quasiment toutes, mais si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment à venir nous tirer la manche et à vous présenter à nous, qu'on puisse échanger et comprendre comment on pourrait faire un bout de chemin éventuellement ensemble, vous vous aider, vous connecter à d'autres, et faire que les idées deviennent des projets, et que les projets deviennent des choses énormes. Donc surtout venez à notre rencontre, nous on adore ça, donc allez-y. D'ailleurs Thomas, tu veux peut-être dire un mot sur le comité de sélection qui est en cours, avant que je vous explique la saison 2 ? Oui, tout à fait. Donc comme vous le savez, pour entrer au Village, il faut passer à travers un comité de sélection, constitué de nos partenaires, qu'on remercie, ils sont présents, comme à chaque fois, ils essaient d'envoyer quelqu'un. Donc vous avez jusqu'au 3 décembre, pour postuler au Village by CA, il y a un site, on vous donnera toutes les informations, n'hésitez pas encore une fois à venir nous voir en fin de séance, pour qu'on vous explique tout ça. Damien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on a concocté cet été ? Sur la saison 1, en fait, de manière générale, on a voulu vous donner les clés de lecture et les grandes portes de grange qu'il fallait pouvoir passer entre l'idée et la vie après la levée de fonds sur la structuration d'une équipe, plein d'éléments sur la construction du produit, le Lean Startup, etc. Et aujourd'hui, ce qui nous a semblé essentiel, c'est de faire un zoom sur, finalement, la condition qui rend toutes les autres possibles, qui est la traction et qui est les conditions d'une croissance mue par les clients, mue par le chiffre d'affaires. Il est vrai qu'on peut être aidé à un certain point au démarrage par des subventions, par des aides régionales de BPI, etc. Mais on sait que tout ça ne dure qu'un temps et que viendra le moment où la ligne chiffre d'affaires devra grossir et grossir et grossir. De telle façon, est-ce que vous puissiez accrocher les wagons suivants du train ? Et c'est de ça dont on va parler massivement et dans le détail, sur une formule qu'on aime bien, qui consiste à avoir un expert du sujet accompagné d'un startupper qui vit lui-même ces sujets, qui les met en pratique, qui en tire des enseignements. On a vraiment le souci que vous puissiez repartir avec du contenu pratique, que vous puissiez mettre en œuvre pour vos propres projets, etc. Et donc, on a attaqué cette année avec le framework bien connu, qui est le framework AARRR. J'ai bien connu, quand on l'entend une fois, généralement, on a retenu. Pour les grands principes qui servent finalement tout le parcours client et toute la structuration de l'offre de la start-up, entre l'acquisition, l'activation, vous les avez là, rétention, revenus, recommandations, on va largement parler, donc je n'en dis pas trop pour le moment. Et puis aujourd'hui, on reçoit deux experts qui se présenteront, mais on est très heureux de les avoir, merci à vous les gars, sur le sujet de l'acquisition. On va les accueillir tout de suite. Voilà, donc bienvenue à M. Mehdi Colli et M. Antoine Mathès. Sauf vos applaudissements. Bon, Mehdi, Antonin, on vous laisse vous présenter en quelques mots. J'ai l'attente de faire les branchements. Bonjour à tous. Je m'appelle Antonin, je suis un des fondateurs de OUA. On a créé OUA en 2015. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les employés des entreprises à être plus productifs. On s'est rendu compte qu'on passait plus de 7 heures par semaine à chercher de l'information en interne et à ne pas la trouver. un vrai problème qui grandit parce qu'il y a de plus en plus de documents, de plus en plus d'applications. C'est pour ça qu'on a créé OUA, qui est en fait le Google de l'entreprise. On permet à n'importe qui, en quelques clics, de connecter toutes ces applications, son Gmail, son Slack, son SharePoint, son Outlook, et lui permettre en une recherche de trouver n'importe quelle information, documents, factures, e-mails, pièces jointes, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à être plus productives, donc à faire plus de chiffres d'affaires, et les employés d'être plus contents de travailler parce qu'ils ont les bons outils pour trouver l'information quand ils en ont plus besoin. Comment on va organiser ce petit retour d'expérience ? Mehdi, un peu un expert du marketing, du growth hacking. Je suis un peu l'élève, donc je vais vous dire en fait tout ce qu'il ne faut pas faire et lui va vous dire tout ce qu'il faut faire. Oui, enfin, je fais aussi quand même beaucoup de conneries. Alors, donc... C'est bon, on va voir, on va voir. C'est un petit tremble. On va voir. Merci. Donc, Mehdi Colli, je suis... Avant d'être expert de quoi que ce soit, je suis surtout entrepreneur. Je monte des start-up web depuis 10 ans. Je n'ai pas du tout fait d'études d'informatique, je fais des études de droit. Mais dès la fin de mes études, j'ai créé ma première boîte qui s'appelle Vitacolo, qui est une boîte de colonie de vacances, mais qui a comme particularité en fait de fonctionner exclusivement en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut réserver les séjours qu'en ligne. Et quand j'ai monté ça il y a 10 ans, on était les premiers à le faire. Et on est passé en fait d'un constat d'échec de première année, où on avait fait partir péniblement 50 gamins, à un an et demi plus tard, deux ans et demi plus tard, un million d'euros de chiffre d'affaires, sans dépenser un centime de pub. Et donc, comment est-ce que ça, ça a été possible ? Avec deux choses. La première, c'est passer du temps à apprendre des trucs. Et la deuxième, c'est que le truc que j'ai passé du temps à faire, c'est apprendre le référencement naturel sur Google. Ça ne veut pas dire que la seule façon de réussir une boîte, c'est d'apprendre le référencement naturel. Ça veut dire que le temps qu'on passe à apprendre, c'est le temps qui n'est pas perdu. Donc, il faut en fait, lorsqu'on crée sa boîte, essayer de limiter le temps qu'on va passer à faire des trucs inutiles, pour passer un maximum de temps utile. Et le temps d'apprentissage est un temps incroyablement utile. Après, du coup, j'ai créé aussi Optimize.me, qui est un logiciel qui permet de faire son référencement sur Google soi-même, sans connaissance technique. Et une filiale de cette boîte-là aux Etats-Unis, qui s'appelle Maison, logiciel plutôt pour les professionnels du référencement. Et récemment, aussi, Automate.me, qui est une boîte qui permet de faire de l'automatisation de n'importe quoi, n'importe où. Alors, je vais vous parler un petit peu aussi d'automatisation, parce que c'est une des façons qui permet de monter une boîte plus vite. C'est que tout ce que vous pouvez ne pas faire vous-même, c'est une bonne chose. Et donc, il faut le déléguer aux machines. Et pour le déléguer aux machines, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que cette entreprise, Automate.me, elle s'appuie simplement sur un savoir-faire que j'ai acquis, qui est d'utiliser des logiciels existants qu'on connecte entre eux pour automatiser des trucs. Par exemple, tous les contrats, les devis, les factures, les bases de données, les emailings, tout ça, en fait, ça peut fonctionner tout seul. Votre site internet peut discuter tout seul avec vos internautes. Vous pouvez obtenir des prises de rendez-vous pour une armée de commerciaux. Et tout ça avec zéro ligne de code. Et le zéro ligne de code est également important dans le gros hacking. C'est que contrairement à ce qu'on peut penser quand on entend ce mot-là, le grand intérêt que peut avoir n'importe quelle boîte, c'est de ne pas coder. Même si, en fait, votre métier, c'est le web, tout ce que vous pouvez ne pas coder, c'est énormément de valeur gagnée. Parce que, en fait, même un formulaire que vous allez mettre sur un site, si c'est un développeur qui doit vous le faire, ça va vous coûter une journée de travail. Vous n'allez jamais être sûr que vous allez obtenir exactement ce que vous voulez. Parce que, est-ce qu'il y a un mail qui est envoyé tout de suite ? Quel est le contenu de mes emails ? Comment est-ce qu'il est designé ? Comment est-ce que la personne qui a utilisé le formulaire va être enregistrée dans une base de données ? Comment vous allez être au courant que cette personne vous a contacté, etc. Tout ça, ça peut très vite chiffrer à une journée, une journée et demie de travail de développeur. Alors que si vous utilisez des logiciels existants pour le faire, ça peut être fait en 45 minutes par vous-même et ça ne vous coûte quasiment rien. En sachant que votre développeur, ce n'est pas un expert là-dedans, crée un formulaire, ça a l'air simple. Mais après, s'il faut récupérer les événements de la personne l'a lu, la personne l'a ouverte, l'a envoyée, l'a transférée, c'est toutes des choses qui vont après rajouter encore une demi-journée, encore une autre journée de travail. Il faut que vos développeurs, si vous en avez, soient concentrés sur votre produit. Améliorer le produit, comprendre ce que le client demande et itérer. Alors, dans la conception de start-up, lorsque l'on décide d'utiliser le web, en général, en start-up, dans 80% des cas, ça va être le cas, et qu'on n'est pas soi-même un expert web, on part avec un handicap gigantesque. Parce qu'on n'est pas expert du web et donc, du coup, on va très vite vouloir externaliser le côté web, alors qu'en fait, c'est notre métier. Je vois un nombre incroyable de start-up qui se montent en disant, je vais faire un cahier des charges de mon application, je vais demander à BPI un financement et je vais trouver une agence qui va me faire ce prototype. Si vous êtes en train de penser à ça, sachez que vous avez 99,999% de simplement avoir mis l'argent de BPI directement dans le doux. Donc, vraiment, c'est... Après, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi, mais s'il y a un message, à la limite, un truc dont il faudrait se rappeler après cette petite intervention, c'est ça. Alors, je vais revenir sur ça dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais parler de la proposition de valeur et aussi de ce que j'appelle la mauvaise façon de monter une entreprise et la bonne façon. Ce n'est pas des choses que j'ai inventées moi-même, ce n'est pas moi qui ai inventé comment on monte bien une entreprise. Ce sont des choses qui sont disponibles un peu partout. Et quand je parle entreprise, là, je vais parler d'entreprise d'innovation parce qu'on ne montre pas de la même façon une entreprise sans innovation et une entreprise avec innovation. Et là, aujourd'hui, on va parler surtout de l'innovation. Alors, la proposition de valeur, en fait, dans le cadre de l'acquisition, parce qu'on va parler aujourd'hui pas mal d'acquisition. Donc, l'acquisition, c'est quoi ? C'est faire savoir que j'existe et avoir des gens qui découvrent mon site Internet. Et là, il y a plein de façons de faire venir du monde sur son site. Mais, en fait, on ne peut pas parler de ça sans avoir parlé de la proposition de valeur. Parce qu'en fait, quelqu'un qui vient, il vient forcément par rapport à une proposition de valeur. Je vous donne juste un exemple. Si vous utilisez comme canal d'acquisition, disons, AdWords, donc la publicité sur Google, ce que vous allez marquer sur votre annonce, c'est ça qui va décider ou pas les gens à cliquer et à venir. ça va avoir une influence sur le taux de clic. Donc, c'est ce qu'on appelle le click-through rate. Est-ce que les gens, quand ils voient 10 annonces, enfin, en l'occurrence, c'est plutôt 4 annonces, ils ont tendance à cliquer plutôt sur mon annonce ou sur celle des autres. Et ça va avoir aussi un effet important sur les coûts. Parce que si mon annonce n'est pas très sexy ou ne correspond pas à ce que les gens vont trouver juste derrière, et les gens vont cliquer, ils vont arriver sur mon site et vont repartir parce que ce n'était pas ce qu'ils pensaient. Donc, la façon dont je vais formuler ma proposition de valeur va avoir une influence absolument incroyable sur la suite. C'est souvent un problème qu'on voit en tout début quand on est entrepreneur, on veut présenter son produit, ses features. On a un moteur de recherche, on peut rechercher par format, on peut rechercher par date, par type de document, par type d'application, c'est génial. Mais au final, il ne faut pas oublier que vous vendez à quelqu'un et il faut comprendre son problème. Et je reviens des Etats-Unis et là, c'est là-bas, c'est dingue sur le pitch. La façon de présenter en one minute, c'est toujours l'accroche, problème, solution, les bénéfices. C'est un peu ce que je vous ai fait, l'accroche, c'est comment le mec, putain, il va vous regarder en disant « Ah, ça me parle. » Nous, c'est « On va vous faire gagner en productivité, votre entreprise, on va la faire gagner en productivité. » Problème, c'est de le ramener dans le contexte. On perd 7 heures par semaine. Solution, vous expliquez votre produit. Après, les bénéfices, qu'est-ce que ça vous apporte ? Parce qu'il ne faut pas oublier que, pour qu'elle soit claire, votre proposition de valeur, elle doit correspondre à un besoin de votre client, de votre prospect, de votre utilisateur. Et donc, c'est là où il faut bien comprendre et itérer sur ce dire « Mais attends, qu'est-ce que tu attends derrière d'une solution comme la nôtre ? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter ? » Et des fois, vous allez voir que ce n'est pas du tout ce que vous attendez. Et il ne faut jamais vendre un produit avec ses features, mais vendre un usage derrière. Il ne faut pas dire « J'ai un ordinateur avec 6 ports USB » parce que tout le monde s'en fout au final. C'est de se dire « J'ai un ordinateur qui va pouvoir connecter 6 périphériques et donc me permettre d'être en même temps sur mes 3 téléphones, de connecter ça à un vidéoprojecteur, etc. » Alors, juste un point que je voudrais préciser parce que j'ai dit « Vous partez avec un handicap si vous ne connaissez pas bien le web quand vous montez une startup web. » Certes. Mais par contre, si vous avez compris qu'en fait, votre principale urgence, c'est de devenir expert, alors à ce moment-là, ce n'est pas un handicap. C'est même plutôt un avantage parce que du coup, vous allez vraiment vous plonger dedans. Et tout le monde, en fait, est capable de le faire. Il suffit d'en avoir envie. Par contre, si on n'aime pas ça, c'est beaucoup plus difficile. Pour info, on a monté, on est 14 chez Ouah. On fait de l'IA, donc du moteur de recherche, de l'analyse, etc. Je n'ai jamais fait une ligne de code. Je suis un peu expert en pas grand-chose. Donc, ça n'empêche pas de monter une boîte, de ne pas être expert dans un domaine. Surtout pas. Donc, maintenant, on va juste faire une petite précision qui est peut-être familière pour beaucoup d'entre vous, mais je préfère quand même partir de là. La différence entre ce que je fais et la valeur que j'apporte. Alors, je vais vous le formuler avec Google parce que c'est très clair quand c'est comme ça. Ce qu'est Google, si je vous le définis techniquement, je vais vous dire, Google, c'est un algorithme de classement de pages HTML en fonction d'un algorithme de page ranking. Si les fondateurs de Google avaient présenté ce qu'ils faisaient comme ça, vous imaginez bien qu'il n'y aurait pas grand monde que ça aurait intéressé si ce n'est dans leur monde universitaire. La bonne façon de présenter Google, actuellement, c'est la réponse à n'importe quelle question, n'importe quand. Parce que ça, c'est ce que ça apporte. Donc, il faut arriver en fait à formuler votre propre proposition de valeur sous la forme de quel problème je règle. Et ce n'est pas facile du tout. Je ne prétends pas être capable de bien le faire même pour moi-même. Alors en plus, pour soi, c'est encore plus dur que pour les autres. Mais en tout cas, c'est bien de l'avoir en tête. Maintenant, je vais vous donner un exemple actuel. Je vais vous parler de Inco et QuickBooks. Inco, c'est un logiciel de comptabilité. ça, c'est la définition de ce que c'est. Comptabilité et gestion. Je regarde ce que j'ai, le meilleur logiciel pour gérer votre entreprise. QuickBooks, c'est exactement la même chose. Un concurrent. C'est un concurrent américain qui est le leader mondial de la question. Et en fait, ici, on a ce qu'ils martèlent un peu partout sur toute leur landing page, leur pub Facebook, etc. C'est, concentrez-vous sur votre activité. QuickBooks simplifie votre gestion. Là, il n'est même pas question que ce soit un logiciel. Et ça, on va le retrouver partout, dans toutes les pubs, dans tous les endroits où on va avoir QuickBooks. En fait, ce qu'on va vous apporter, c'est gagner du temps. Pourquoi est-ce qu'on peut communiquer sur ça ? D'ailleurs, il y a même une époque où ils ne communiquaient que sur ça. Il n'y avait même pas marqué que c'était un logiciel. La raison, c'est que, en fait, la seule chose qui peut intéresser la cible de QuickBooks, c'est-à-dire des gens comme vous, comme moi, comme aussi un boulanger, des personnes, en fait, qui sont des petites entreprises. En matière de comptabilité et de gestion, la seule chose qui nous intéresse, nous, c'est de ne pas en faire. Après, on est obligé d'en faire un peu. Donc, si on veut nous vendre un logiciel qui permet de faire ça, il faut qu'on nous dise, en fait, ne vous inquiétez pas, déjà, un, ça va être simple. Et deux, vous n'allez pas en faire beaucoup parce qu'en fait, on va vous faire gagner du temps. Alors que si vous débarquez avec un logiciel en vous disant j'ai toutes les features possibles, vous allez pouvoir faire toutes les possibilités de la comptabilité, non seulement vous n'allez pas vouloir acheter mais en plus, vous allez avoir peur. Donc, le problème, il est toujours exprimé du point de vue du client. D'ailleurs, qui est-ce qui déteste QuickBooks ? Les experts comptables. Si vous allez dans QuickBooks, vous ne retrouverez même pas le langage de la comptabilité. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai horreur de ça. On me donne un bilan au bout de 10 secondes, j'ai envie de partir. Donc, forcément, quand j'ai un logiciel dans lequel il y a marqué les recettes et les dépenses, je suis heureux. Je ne demande pas plus que ça. C'est ce que je vais trouver dans QuickBooks. Il n'y a aucun terme comptable. Pendant même longtemps, il n'y a même pas de truc pour faire des avoirs. Parce qu'en fait, l'avoir, ça c'est un très bon exemple. L'avoir, ça ne peut pas parler à des gens normaux. Parce que, en fait, vous avez fait une facture à quelqu'un et en fait, vous vous êtes trompé par exemple. Ou ça ne va pas pour je ne sais pas quelle raison. Ça arrive à tout le monde ça. Vous vous dites, ce n'est pas grave, en fait, j'en fais une autre. Sauf que comptablement, c'est un scandale absolu. Qu'il y ait une facture qui ne correspond pas à une réalité, ça fait un arrêt cardiaque à n'importe quel expert comptable. Alors que vous, vous en foutez. Donc, comment QuickBooks règle ça ? En fait, quand vous avez dit cette facture, elle n'est pas bonne et que vous en créez une autre à la place, lui, il va créer un avoir sans même vous le dire. En fait, il l'a fait comme ça. Quand l'expert comptable exporte le truc, il a ce qu'il faut. Mais vous, il ne vous a pas embrouillé avec ça. Alors que dans plein d'autres logiciels, vous êtes obligé d'aller faire vous-même nouvel avoir, de rentrer les trucs pour faire le problème de l'avoir. Donc, depuis l'acquisition, c'est-à-dire au moment où j'ai donné ma proposition de valeur jusqu'à la feature finale, jusqu'à l'ergonomie, jusqu'à la simplicité qu'il peut y avoir à l'intérieur, tout est hyper cohérent. Et le résultat de ça, c'est quoi ? C'est le leader mondial. C'est au minimum 2 millions d'utilisateurs actifs payants. Donc, c'est un produit complètement abouti et cohérent. Faire ça, c'est très, très difficile. Je ne vous dis pas que je suis capable de le faire. Je donne juste l'analyse du truc. Donc, maintenant qu'on a, je pense, bien clarifié ça, on va passer là-dessus. J'allais parler de Simon Sinek, en plus. La vidéo qui est passée, je pense qu'on la donnera ou comprendre un peu qu'il y a la différence entre qu'est-ce que je fais et ce que j'apporte au client. Simon Sinek l'explique très bien dans cette vidéo qu'il a faite. il y a au moins dix ans qui a plus de x millions de vues. Très intéressante. Et vous verrez, en fait, il compare du coup IBM avec Apple et il montre qu'Apple met son pourquoi en avant, qu'est-ce qu'ils apportent aux utilisateurs alors qu'IBM met en fait le qu'est-ce qu'on fait. Et vous allez voir qu'après, il explique très bien, je ne vais pas le refaire, mais il explique très bien la différence et donc les clients différents qu'ils apportent tous les deux. je crois que j'ai un slide qui illustre ce que tu viens de dire. Je vais aller finir. Je ne vais pas quelque part. Voilà. La différence entre mettre en avant ce que c'est la feature et mettre en avant ce que ça apporte. Ça, c'est un exemple évident. Je ne sais même pas si j'ai besoin de le comparer. surtout à l'époque où ces produits-là sont sortis, personne n'était capable de savoir ce que ça veut dire que d'avoir 32 heures d'audio. Parce qu'en fait, 32 heures, si je vous demande là maintenant de me dire combien ça fait de chansons, il vous faut un tableur Excel. Et surtout, qui s'intéresse de savoir combien il y a de presets dans le FM radio ? Déjà, qui sait ce que c'est et après, quand on sait ce que c'est, qui ça intéresse ? Personne. C'est le seul truc qui peut nous intéresser et qui nous permet d'être quantifié du point de vue du cerveau de l'utilisateur. C'est ça. Combien j'ai de chansons à l'intérieur du truc ? Ça ne va pas chercher plus loin. Et le pire, c'est qu'après, il y en a eu un autre qui est sorti qui était le nano. On ne pouvait même pas choisir l'ordre ou shuffle. On ne pouvait même pas choisir l'ordre des chansons. Mais ce n'était pas ça la valeur. Alors, maintenant, on va passer la bonne et mauvaise façon de créer une entreprise. Voilà. Donc, la mauvaise approche de création d'entreprise, celle qui, malheureusement, est le plus enseignée, mise en avant, etc., avec laquelle il faut absolument se détacher quand on est dans l'innovation, c'est celle-là. Déjà, au tout début, le commencement, c'est l'idée. Donc, il n'y a rien de pire qu'une idée. Les idées sont responsables d'un très, très grand nombre d'échecs d'entreprises. Le problème de l'idée, c'est que ce qui est le moteur, en fait, de la création d'entreprise, très souvent, c'est ce que j'ai envie de faire en tant qu'entrepreneur. Dans quel domaine j'ai envie d'aller ? Sauf que très souvent, cette envie ne se conjugue pas avec la présence de problèmes existants pour un nombre suffisamment de personnes pour que ces personnes aient envie d'acheter et qu'elles soient suffisamment nombreuses pour que je puisse faire du chiffre d'affaires. Sur l'idée, en parler, c'est essentiel. En en parlant et en faisant des concours, quand on avait encore juste un PowerPoint, c'est là où j'ai rencontré Mehdi, qui est associé dans notre société, chez Ouah. Donc, ça permet vraiment de... Quand on a pitché la première fois devant Mehdi, il nous a dit les gars, j'ai rien compris, par contre, je sens que derrière, il y a quelque chose. notre solution n'était pas aussi claire. Il y avait beaucoup de features de choses qu'on avait... Tout ce qu'il ne faut pas faire, on avait rédigé un business plan avec un cahier des charges, on avait fait des maquettes de choses avec des features. On ne savait même pas pourquoi on les avait faites. Et c'est là où Mehdi nous a aidé à travailler en disant, non, mais attends, qu'est-ce que tu apportes à l'utilisateur ? Et on va enlever toutes ces features optionnelles et on va se concentrer sur le cœur du métier qui est le moteur de recherche. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé chez Ouah cette idée de dire on ne veut plus perdre de temps à chercher de l'information dans les entreprises et derrière, comment on l'améliore et comment on en fait quelque chose de concret. Et donc, on a parlé à Mehdi, on a fait des concours, on a eu pas mal de feedback. C'était super parce qu'au final, le produit, il a pivoté 20 fois. On est toujours resté sur la même valeur qu'on a apporté au client mais le produit en lui-même n'est plus du tout le même. Il ne faut surtout pas avoir peur de se faire voler son idée. Je sais que c'est très dur mais il faut être très relax par rapport à ça. Déjà parce qu'il faut vous dire que dans tous les gens à qui vous allez en parler, vous avez une chance infime d'avoir quelqu'un qui a vraiment un, l'envie, deux, la capacité de montrer une entreprise. Que même si c'était le cas, il faut en plus qu'il ait envie de monter la même que la vôtre et même si c'était le cas, il faut qu'il en soit capable. Donc, vous avez en fait très 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 peu de chances de vous faire voler une idée. Deuxièmement, si vous êtes un peu sur une théorie on va dire des jeux, vous pouvez vous dire que le risque que quelqu'un vous vole votre idée, il est très faible et il peut vous condamner parce que ça arrive très souvent de voir des boîtes qui se développent dans leur coin, qui des fois même récupèrent des prêts, 20 000, 50 000, 5 000 euros, développent des trucs avec des agences et puis un jour, alors qu'elles n'en ont parlé à personne, qu'elles n'ont vu aucun client, elles lancent. Souvent un an après à la date annoncée. Et là, c'est la catastrophe. Personne n'achète le produit, personne ne l'utilise et on ne comprend pas pourquoi. La raison, c'est qu'en fait, une idée ne peut pas réussir. Ce qui peut réussir, c'est d'avoir identifié le problème d'une personne, d'avoir passé suffisamment de temps à le comprendre pour ensuite, éventuellement, y apporter une solution. Je vais vous donner un exemple là-dessus que j'ai vu récemment sur l'histoire de Uber qui est très intéressante parce que des Uber, il y en a eu des tonnes qui ont été lancées et même en France, je me souviens déjà d'il y a 10 ans de gens qui voulaient monter du Uber. Le concept, l'idée Uber, en fait, elle appartient au monde entier et tout le monde a eu une idée un peu de ce genre-là. Votre idée, tout le monde l'a eue. Après, avec la slide où il y avait Apple et je ne sais plus c'était quel autre outil, vous voyez bien qu'avec une même idée, on peut avoir deux choses totalement différentes. Il ne faut pas avoir peur de l'idée, c'est de dire comment après je l'adapte au mieux à mon client. En fait, la façon dont Uber a été montée, c'est qu'à la base, les mecs, ils ont simplement allé démarcher des VTC, donc ils leur ont payé des restos pour qu'ils les aiment bien. Ils avaient les numéros des VTC en question. Et puis par ailleurs, ils ont filé un numéro de téléphone où les gens appelaient pour avoir le VTC qui vient. Et leur MVP, leur plus petit produit, c'était quoi ? C'était un Google Sheet partagé où les gens venaient noter j'ai besoin d'un taxi à tel endroit, à telle heure ou maintenant. Et donc il y avait un mélange comme ça de coup de téléphone et de regarder ce qui se passait sur le Google Sheet. Et pendant des mois, ils passaient leur journée au téléphone à essayer désespérément de trouver un VTC pour chaque personne qui venait. Ce n'était pas rentable du tout. c'est pour ça que dans toutes les conceptions de start-up, si vous regardez ce que dit par exemple Wine Combinator, une des clés, c'est do things that don't scale. Faites des choses qui ne scale pas. Le plus de trucs possibles que vous allez faire en bidouillant. Plus vous avez l'air à l'arrache, plus vous passez votre temps à essayer de régler des problèmes de vraies personnes comme vous pouvez avec du low tech, avec aucune techno, plus vous êtes en train de faire des cahiers des charges, de trouver de l'argent pour payer des développeurs, là, vous êtes mal barré. C'est vraiment une règle qui se constate tout le temps. C'est cet esprit-là du fake it until you make it que font beaucoup d'Américains, une landing page où vous dites, vous présentez ça, vous essayez après d'aller voir des gens, de communiquer, de faire du adwords, du référencement dessus pour voir un peu qui vient, qui s'inscrit, récupérer des listes de contacts et après on y terre. Sur la scalabilité, il faut penser à avoir une start-up scalable globale. Techniquement, elle ne le sera pas. Vous voyez Qwant qui est le plus gros moteur de recherche français, c'est le concurrent direct de Google, ils ont 0,001% de part de marché et c'est quand même des millions d'utilisateurs et ils ont eu des problèmes de crash de leur serveur il y a quelques mois parce qu'ils avaient une charge trop haute. Donc ça montre bien que même des grands groupes où ils sont, je ne sais pas, 500, il y a des problèmes de scalabilité parce qu'ils pensent à court terme et on y terre et on avance. Parce que si vous créez aujourd'hui quelque chose pour un million d'utilisateurs et que vous en avez zéro, ça ne sert à rien du tout parce que vous ne les atteindrez jamais et ça va vous empêcher de penser court terme et de pivoter sur des features qui peuvent vous aider. Alors la deuxième chose qui est responsable de pas mal de crash c'est le business plan qui est à mon avis, c'est mon avis personnel, la pire invention de l'histoire de l'entrepreneuriat. Alors le problème du business plan, alors j'en ai rédigé en moi des business plans. Après le compte de résultats. Alors le compte de résultats mais on n'est pas obligé de le regarder. Mais le business plan, en fait, le gros problème c'est que ça consiste à raconter une histoire de quelque chose qui pourrait éventuellement se produire. Donc comme ça ne se produira pas et ça tout le monde le sait que ce soit ceux qui l'écrivent et ceux qui le disent, ils savent que rien de ce qui est écrit ne se produira. En fait, le problème qu'il y a c'est que un, je perds mon temps et le temps c'est ce que j'ai de plus précieux et deux, je me raconte une histoire et je l'écris et je commence à y croire à ce que je marque. Et donc plus en fait je passe du temps là-dessus, plus en fait j'essaye de coller à l'histoire que j'ai racontée parce qu'il y a un mécanisme en fait humain normal, un biais cognitif très connu qui est le mécanisme de conformité. Quand vous avez dit un truc, c'est très dur de dire l'inverse le lendemain. Or la start-up ça consiste exactement à faire ça. Ce que vous dites aujourd'hui de votre produit, vous en êtes convaincu, vous allez convaincre des centaines de personnes que c'est vrai, vous allez devoir faire l'inverse demain. Moi ça m'est arrivé après une levée de fonds. J'ai passé neuf mois pour essayer de faire une levée à 1,5 million. J'ai levé 1,5 million. Deux semaines après, j'avais dit pendant toute la levée de fonds qu'on n'irait pas aux Etats-Unis et qu'on targetait les TPE, PME. Deux semaines après, j'ai expliqué au fonds d'investissement que finalement, on allait plutôt targeter les Etats-Unis pour des boîtes de taille intermédiaire. Pourquoi ? Parce qu'entre temps, tout ce qu'on pensait vrai s'est avéré faux. On a commencé à avoir des désabonnements et quand on appelait les gens pour savoir pourquoi ils se désabonnaient, ils nous disaient « Ah mais non, moi je suis très content de votre produit. J'ai amélioré mon référencement, merci beaucoup. » Et comme c'était des toutes petites boîtes, au bout de quelques mois, elles étaient contentes, elles n'avaient plus besoin du truc. Donc quand, en réussissant bien votre mission, vous perdez votre chiffre d'affaires, vous avez un problème. Vous êtes obligés de pivoter. Donc tout ce que j'avais dit avant, j'étais obligé de dire l'inverse après. En quoi est-ce qu'un business plan m'aurait aidé là-dessus ? Comment j'aurais pu prévoir le comportement de mes internautes ? C'était impossible. Ça sert à la BPI, le business plan. Alors, par contre, le principe du business plan, pas l'écrire sur les 20 pages, mais réfléchir à où est-ce que je veux aller, quelle est la proposition de valeur que j'apporte à mes clients, ça c'est vraiment intéressant. Quelle est la taille du marché ? C'est un peu américain, le total available market, serviceable available market, etc. C'est des choses qui demandent, mais en fait, vous pouvez le faire, votre business plan, il peut tenir en un deck de 10 slides, très bien résumés, et c'est ces 10 slides que vous avez présentés devant des fonds d'investissement ou devant des potentiels partenaires. Après, vous les modifiez en fonction des attentes. Un investisseur n'attendra pas la même chose d'un partenaire qu'un partenaire et qu'un client. Ce que je sauverais éventuellement quand même dans le business plan, c'est le plan de trésorerie. C'est très bien d'avoir un plan de trésorerie et puis de le mettre à jour le plus souvent possible. Par contre, le plan à 5 ans, les études de marché. Alors, pareil, les études de marché. Un exemple typique de comment une étude de marché peut vous flinguer. J'ai cofondé une entreprise il y a un an dans le secteur de l'huborisation du marché immobilier où on est la 12 000ème start-up à essayer de le faire. Donc, on le sait, très peu de chances d'être ceux qui arriveront à le faire, mais on essaye quand même. Et on avait... Ce qu'on veut faire, c'est de la mise en relation directe pour que quand on cherche un appartement, au lieu d'avoir à regarder toutes les listes d'appartements disponibles chaque jour puis d'arriver à appeler les agences qu'on n'arrive pas à voir, etc., on puisse juste prendre rendez-vous directement pour visiter un appartement et que si ce rendez-vous est en fait proposé par l'agence, c'est juste que mon dossier a déjà été prêt à accepter. Donc, on avait un côté côté agence pour pouvoir prévalider tous les dossiers des gens et côté utilisateur. Donc, un, la seule façon qu'on pouvait avoir en fait de savoir si les gens étaient prêts à donner leurs données personnelles, c'était de le tenter. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a mis en ligne des faux biens sur le bon coin. Donc, on attendait que les gens candidatent en disant je veux louer cet appart et on leur envoyait un mail en disant désolé, celui-là est pris par contre, si vous voulez, vous me mettez vos documents donc, fiches de salaire, tous ces trucs-là et moi, je vais voir les agences qui sont d'accord pour ce dossier-là et qui ont des biens qui correspondent à votre recherche. On a tenté ça et on a effectivement eu plein de gens qui nous ont mis ça sur du Google Drive. C'était un lien Google Drive donc les gens ils chargeaient leur truc dans Google Drive. On n'a rien développé. Un formulaire, Google Drive, c'est tout. Par contre, on avait une étude de marché qui était dans le business plan qu'avait fait ma cofondatrice avant même qu'on se rend compte qui disait les agences elles dépensent en moyenne 15 000 euros par an pour mettre en ligne leurs biens sur se loger le bon coin, etc. Donc, on s'était dit alors si on leur propose de le faire pour 7 000 mais elles vont dire oui, obligatoirement. si on s'en était arrêté là et qu'on avait développé notre application on aurait dépensé 20 ou 30 000 euros pour rien. Pourquoi ? Parce que juste en allant voir quelques agences on s'est rendu compte que la raison pour laquelle elles le faisaient ce n'était pas un problème de coût c'était que quand elles rentrent un bien dans leur logiciel à elles elles ont toutes des logiciels d'immobilier il est publié automatiquement sur se loger et le bon coin via des API. Ça, on ne le savait pas. Du coup, on s'est dit si on crée un truc où les gens sont obligés de ressaisir personne n'ira sur notre plateforme. Du coup, on s'est dit il faut être dans les logiciels des agences donc on a contacté sur LinkedIn plusieurs CEOs de logiciels d'agence il y en a un qui a accepté de parler avec nous on l'a convaincu qu'il y avait un truc à faire et on a commencé à simplement développer une mini-brique dans leur logiciel qui permet aux agences directement de valider. Donc, on est allé contre ce que l'étude de marché disait en faisant quoi ? En s'intéressant à des premiers vrais clients. La suite de tout ça la suite logique c'est la préparation pendant des mois et des années. Donc, non, il faut vraiment se fixer pour objectif que votre startup soit lancée en 5 mois. Vous ne ferez pas mieux en 2 ans qu'en 5 mois. C'est assez incroyable d'ailleurs on le voit très souvent quand les gens ont 2 ans d'acédic ils ne font rien pendant un an et demi puis sur les derniers 6 mois il y a tout qui se passe. Donc, ça c'est pareil c'est un biais qu'on a tous. Tant qu'on a du temps en fait on n'avance pas. Il faut aimer cette précarité en étant startupper. Nous, on n'a jamais eu une trésor plus grande qu'une vision à 6 mois. Si on en a plus on recrute histoire de dire on a toujours notre vision à 6 mois on est toujours dans le jus au lieu de se dire on garde la trésor sur 3 ans mais on reste tout petit non il faut mieux aller fort et vite et voir tout de suite si ça marche ou pas et après itérer pivoter avancer. Donc, il ne faut pas se préparer. La préparation en fait c'est très mauvais pour la santé de la startup. Il faut débuter tout de suite. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire la semaine prochaine c'est mettre en ligne un truc sale et commencer à avoir des gens qui vont venir dessus. Il ne faut pas avoir peur de faire un truc pas propre. Votre produit votre premier service etc. Si quand il sort vous n'en avez pas honte c'est que vous l'avez lancé beaucoup trop tard. Donc ça c'est normal. On a tous tendance à vouloir apparaître sous notre meilleur jour et ça c'est pareil il faut vraiment l'oublier. Ce qui compte c'est de trouver une première personne à qui on va régler un premier problème c'est tout. Et ensuite je communique et j'ai des clients donc ça le problème là-dedans c'est quoi ? C'est que c'est à la fin. Quand on a une boîte qui existe depuis un an, un an et demi et qu'il n'y a pas grand monde encore autour et que les fondateurs disent oui mais c'est normal on n'a pas commencé la com. Des fois on se dit mais alors qu'est-ce que vous avez de plus urgent à faire dans votre journée que de la com ? Juste un exemple d'un truc plus urgent à faire. Il n'y en a pas. Quand on est au tout début en fait tout ce qu'on doit faire c'est le fait d'annoncer au monde qu'on venait en train il faut en parler à tout le monde frères, sœurs, amiques, clients, prospects, experts comptables il faut saouler les gens avec l'idée pour que cette idée progressivement soit affinée en un problème. Un exemple de start-up avec un produit super moche mais qui marche super bien c'est le bon coin. Vous pouvez voir la page elle est dégueu par contre ils répondent à un vrai besoin à un vrai problème ils ont bien compris où était leur valeur ajoutée si tu n'es pas dans le design et du coup ça marche super bien. La bonne approche la bonne approche du coup c'est quand on a découvert un problème alors je vais vous donner aussi un exemple personnel sur ça quand j'ai lancé Optimize.me il y a 5 ans je connaissais beaucoup moins toutes ces problématiques d'innovation et donc toutes les conneries dont je vous ai parlé je les ai faites dans l'ordre. La seule raison pour laquelle la boîte est encore en vie pour le moment c'est que j'ai des bonnes capacités de conviction mais j'ai dépensé au moins 1 million de trop par rapport à ce que j'ai fait. Alors l'exemple typique c'est que moi par exemple ce que j'ai fait c'est que comme beaucoup de gens j'ai fait faire mon logiciel par une agence j'ai dépensé 90 000 euros à la fin j'avais quasiment rien vraiment quelque chose de minuscule. Cet été j'ai lancé une boîte du coup dont je vous ai parlé Automate.me Automatisation je ne l'ai pas lancé parce que j'avais envie de travailler là-dessus alors qu'Optimize.me si je l'avais lancé parce que j'avais réussi Vitacolo ma boîte de colonie de vacances en faisant du référencement je kiffais ça j'avais envie de dire à tout le monde faites comme moi apprenez le référencement sauf qu'en fait c'est très compliqué de convaincre beaucoup de gens de faire leur référencement eux-mêmes et ça j'ai découvert au fur et à mesure mais parce que je ne suis pas parti du problème je suis parti directement des envies que j'avais là par contre je me suis rendu compte pour Automate.me que énormément d'entreprises passent du temps à faire des trucs qui ne leur servent à rien et que personne ne sait comment régler ça donc j'ai dit moi je sais faire je vais vous mettre en place des automatisations puis vous allez être abonné à mon automatisation sur cette boîte là je suis arrivé à 250 000 de chiffre d'affaires en deux mois et alors que ce chiffre là pour Optimize.me il m'a fallu deux ans et demi pour y arriver et j'ai monté cette boîte là avec 100 euros de capital et j'ai toujours pas j'ai même pas encore pris le temps de verser l'argent sur un compte bancaire parce que j'ai juste fait des prélèvements en fait et j'ai même pas encore de compte bancaire sur lequel le mettre parce que c'est une boîte que j'ai montée à côté pour l'instant donc la différence en fait elle est pas que je suis plus intelligent depuis cet été ou que j'ai eu plus de chances ou quoi que ce soit elle est juste que je me suis astreint à faire uniquement ce qui a de la valeur même mon site internet pour l'instant c'est une pauvre page web quand on tape Automate Me dans Google je crois que j'arrive quatrième alors que je suis quand même spécialiste du référencement et cette page en question je l'ai fait en une journée un dimanche et j'ai mis en ligne et honnêtement pour l'instant j'en suis pas fier alors maintenant le MVP donc ça c'est ça c'est très dur en fait la question du MVP c'est qu'est-ce que c'est que le truc le plus petit que je peux faire pour commencer demain donc pour essayer de vous donner une image le mieux que j'ai trouvé c'est la différence entre le kart et puis la Formule 1 comme ça en fait j'ai vu que une Formule 1 le coût de la roue c'est un truc autour de 200 000 euros pour une roue alors que un kart ça vaut moins de 10 000 et nous en fait nous tous quand on monte les entreprises on a toujours envie de faire la roue de la Formule 1 en premier on va se dire voilà j'ai ma vision long terme et je vais essayer de faire super bien un bout de ça donc je vais faire une super roue sauf qu'une roue ça sert à rien et qu'on n'a rien à faire avec ça alors que si on fait un truc qui est certes beaucoup moins chiadé mais par contre qui permet tout de suite de réaliser un bout de la proposition de valeur s'éclater sur un circuit honnêtement je pense que tout le monde ici s'éclatera déjà pas trop mal avec un kart après tout le monde préférerait faire un tour en Formule 1 ça c'est sûr mais par contre tout le monde est prêt déjà à payer pour un tour avec un kart tu veux peut-être parler du MVP de voix ouais nous on a fait quand on allait voir les entreprises on avait signé des contrats avec Société Générale avec Caisse d'épargne avec CGCO avec plein de grands groupes on n'avait rien fait on avait quelque chose qui n'était pas du tout prêt et après on leur avait vendu bien sûr la lune en disant ouais ça va faire ci en fait on les écoutait pendant l'entretien et en fait 80% du temps des entretiens qu'on avait avec eux on écoutait leurs problèmes et à la fin on avait notre coeur qui était ce côté moteur de recherche et ils nous disaient ouais il faut que ça fasse ci il faut que ça fasse ça on disait bah ça tombe bien nous aussi ça fait ci ça fait ça et au final ça a fait des choses qui nous ont pas servi mais on a bien compris le client on a signé et après on a développé la chose du coup après on leur disait bah attendez vous signez tout de suite par contre on démarre le MVP le test chez vous le POC dans 3 mois parce qu'on a beaucoup de clients derrière donc on était tout en train de créer un peu ce côté sexy en fait pour qu'on puisse aller vers un client vendre après c'est du problème de riche quand vous avez trop de clients qui signent et que vous arrivez pas à tenir la charge bah c'est là le moment où de se dire comment on scale comment on lève des fonds comment on avance comment on recrute des devs mais il faut vraiment avancer pas à pas et pas avoir peur de pas avoir peur de tester de vendre sans rien avoir derrière il faut pas penser qu'on a une image en fait quand on démarre c'est ça qui est bien on a pas une marque à défendre on a pas d'image on peut tester tout et n'importe quoi sans avoir peur en fait qu'on soit dégradé du point de vue des gens bon juste vite fait quelques exemples très connus de MVP donc celui de Groupon alors eux en matière de salles c'est les plus forts ils ont en fait la façon dont ça a démarré c'était juste une mailing list donc ils ont envoyé ils ont vu des restaurateurs ils ont dit est-ce que du coup vous êtes ok pour faire 50% à tous les gens que je vous envoie ceux qui ont dit oui ils ont mis sur une mailing list ils ont même pas fait de site ils ont balancé la mailing list à tous les gens qu'ils connaissent en disant bah tiens renvoie à tous les autres et ensuite alors ils ont fait ça pendant plusieurs mois après ils ont décidé de faire un blog vite fait qui était un blog WordPress horrible et finalement quand ils faisaient je sais pas combien de millions ils ont décidé qu'ils allaient faire une landing page bon ça là c'est vraiment l'exemple je pense le plus marquant de décorréler le visuel l'image l'apparence qu'on donne du chiffre d'affaires qu'on est capable de donner de l'engagement qu'on est capable d'avoir Dropbox c'est un produit technique c'était compliqué de faire un NDP donc eux la façon dont ils l'ont fait c'est qu'ils ont fait une vidéo à l'époque personne ne savait ce que c'était que le cloud et surtout pas la synchronisation entre le cloud et le disque dur c'était un concept assez difficile en fait à faire comprendre même aujourd'hui il y a plein de gens qui ne le comprennent pas donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont juste fait une vidéo où ils faisaient semblant que ça existait déjà c'est un montage ils ont mis en ligne sur Youtube ils ont eu 100 000 personnes qui ont dit je veux ça ils sont allés voir un fonds d'investissement ils ont enlevé je ne sais pas combien de millions et ils ont pu le faire il y a Pierre Vallade de Sunrise qui avait monté Sunrise qui est en gros le Google Agenda un peu français il était co-MVP il a revendu 100 millions à Microsoft donc ça montre bien qu'avec une forte proposition de valeur quelques screenshots bien jolis et après derrière on peut faire quelque chose de concret mais pas fini on peut faire de grandes choses si on a vraiment le pouvoir de convaincre donc ça c'est tous les trucs qu'il faut oublier étude de marché business plan protection des idées sauf si on a un brevet qu'on exploite une innovation incroyable on n'a pas commencé la com commence là tout de suite je ne suis pas prêt si tu es prêt je lance tel jour aussi alors ça moi j'ai essayé tellement de fois de lancer un truc tel jour je crois que le minimum de resards que j'ai eu ça va être un truc comme 5-6 mois le maximum c'est un an donc ma conclusion en fait c'est que d'abord on lance et puis ensuite on annonce qu'on va lancer ça on est sûr de tenir j'ai trouvé une utilité pour le business plan nous ça nous a apporté le fait de se dire de mettre par écrit et donc de pas tout penser dans la tête d'un coup mais de se dire on va essayer de structurer notre façon de penser notre valeur qu'on apporte les dépenses qu'on va faire comment on va trouver nos clients à quel moment après de le rédiger en soi ça sert pas à grand chose donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure faites 10 slides avec 5 mots par slide mais au moins vous avez les grandes idées de où vous voulez aller comment vous voulez aller ça je vais passer là dessus et on va aller directement à framework qui est là donc alors du coup par rapport à tout ce qu'on a dit là à mon sens le framework ARRR c'est en fait la bonne méthode pour créer son entreprise innovante je vais vous dire en deux secondes pourquoi en fait finalement créer sa boîte c'est quoi ? c'est pas avoir déposé des statuts savoir si c'est une SARL ou une SAS ou je sais pas quoi tout ça c'est pas créer son entreprise ça sert à rien de se torturer pendant 10 ans d'ailleurs pour savoir si c'est une SARL ou une SAS c'est pas un sujet fondamental il n'y a pas une catastrophe à avoir créé l'un ou l'autre par contre une boîte elle est créée le jour où vous avez réglé le problème de quelqu'un en échange de monnaie que vous l'ayez fait avec un super système technologique ou à l'arrache avec des RAM c'est pareil votre boîte elle est créée par contre avoir mis en ligne une technologie ça c'est pas avoir créé une boîte c'est de la R&D des études ce qu'on veut mais c'est pas le jour où la boîte elle est vraiment créée donc en fait la bonne façon c'est de dire ce que je vais faire je vais lancer le tunnel à R&R c'est en gros je vais faire en sorte d'avoir une façon de gagner des users ou des clients donc ça c'est l'acquisition exemple je me lance dans un truc de Facebook Ads donc je fais plein de Facebook Ads je fais venir les gens sur une landing page où je présente ce que je ferais peut-être ou un produit qui existe ou qui n'existe pas mais en tout cas je le présente ça c'est l'activation les gens sont arrivés sur ma page et là je leur propose de faire un truc ça peut être s'inscrire à une mailing list acheter ajouter au panier télécharger un document n'importe quoi qui fait que la personne on a gardé ses coordonnées c'est ça l'activation ensuite il y a la rétention et le référol la rétention c'est le plus dur c'est comment je fais pour que les gens continuent à utiliser mon service à acheter mes produits etc et là la seule vraie solution c'est d'avoir un bon produit un bon service le référol c'est comment je fais pour encourager le fait qu'un client me rapporte d'autres clients et puis le revenue c'est comment je fais pour qu'avec les mêmes efforts je puisse maximiser le revenu réalisé ça peut être changer la forme d'une offre ou un truc dans le genre donc finalement monter sa boîte c'est réussir pour la première fois la totalité d'un tunnel et ensuite chaque semaine je me fixe comme objectif d'améliorer un truc par exemple si tous les jours j'arrive à avoir 2-3 personnes qui viennent peut-être 10-15 personnes qui viennent sur ma landing page et que sur ces 10-15 j'en ai une qui me laisse ses coordonnées ou réalise l'action que j'attends d'elle et qu'ensuite en rétention cette personne là je la revois plus jamais et qu'ensuite en revenu une fois de temps en temps j'en ai un qui paye un truc et bien je peux me dire bon pour l'instant la priorité ça va être l'activation parce que j'ai pas encore besoin de réaliser un gros chiffre d'affaires j'ai besoin de valider que les gens s'intéressent à ce que je fais donc je vais commencer par l'activation mon avis c'est ça le plus pertinent j'ai pas besoin de faire venir des 1000 et 200 personnes par contre si je vois que pour 10 personnes venues maintenant j'en ai 2 qui me contactent là j'ai vraiment une super stat en fait ça c'est vraiment une excellente stat ensuite je vais me dire bon maintenant c'est pas mal j'ai un bon tunnel d'activation par contre ce serait bien de faire venir plus de monde je vais bosser mon acquisition j'avais que du Facebook Ads je vais commencer à bosser mon SEO faire des AdWords je vais faire de l'emailing comme ça je vais avoir plus de monde je vais surveiller qu'en activation ça marche toujours parce que si ça se trouve ça marchera plus avec tel ou tel canal d'acquisition et puis ensuite je vais me rendre compte que les utilisateurs en fait ils sont un peu paumés et ils viennent un coup mais je les revois plus jamais je vais travailler ma rétention comment est-ce qu'on travaille sa rétention quand on est au stade du tout début le service client c'est à dire que si vous passez 20 minutes à appeler des gens qui soit payent pas parce que c'est juste des users et que c'est pas eux c'est pas eux vos clients ou que c'est des clients mais qui rapportent que 10 euros c'est pas grave ce que vous avez besoin c'est justement ça passer du temps avec les gens pour comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas à un moment donné c'est pas grave ça fonctionne pas c'est même normal c'est très bien que ça fonctionne pas la question c'est juste comment je fais les ajustements j'améliore ma rétention parce que j'ai compris où étaient les problèmes et des fois des tout petits changements peuvent avoir des effets énormes changer une phrase ça je l'ai testé à une très nombreuse reprise je change la phrase qui est en haut de ma page d'accueil je passe de 1 rendez-vous par jour à 15 rendez-vous par jour vraiment j'ai juste changé ça j'ai pris un touché d'autre donc ça c'est ça en fait la formulation il faut vraiment vous dire que c'est clé c'est pas parce que vous avez pas de clients que les gens n'aiment pas votre produit c'est peut-être juste qu'ils ont pas bien compris ce que ça apporte et d'ailleurs dans 90% c'est ça sur l'acquisition on avait on peut le faire de différents moyens Mehdi parle beaucoup de la partie pure inbound marketing comment du web je trouve mon utilisateur et je lui vends en acquisition il y a aussi nous on travaille avec des partenaires on est partenaire du leader européen des éditions de contenu juridique parce que quand on avait fait notre product market fit on s'est dit bah tiens les avocats on leur fait gagner du temps ils vendent du temps il y a un vrai intérêt ils ont plein de documents et on s'est dit à l'époque on était trois on ne sait pas tous les trois on ne peut pas aller voir les 60 000 avocats en France les X milliers d'experts comptables du coup on s'est dit on va se créer un partenariat avec ce leader européen pour que ça soit lui qui vende notre solution donc après le reste du funnel reste pareil il y a toujours qui paye comment etc mais on n'est pas obligé de trouver notre utilisateur purement sur le web après on s'est dit bah maintenant qu'on a sécurisé le marché des avocats ce qui n'était pas encore le cas on s'est dit on va se lancer sur une approche pure inbound c'est à dire on va changer du coup notre site donc là on n'a pas fait correctement parce que c'était vraiment le côté sexy on avait envie de vendre à des start-up notre solution parce qu'on s'est dit putain on vend à des start-up on est le nouveau payfit le nouveau Alan le nouveau kimono c'est trop sexy mais on n'avait pas vraiment compris le besoin des start-up du coup ça a posé un problème et on s'est dit mais attends c'est pas notre tueur de métier qu'est-ce qu'on fait c'est pas parce qu'il y a 5 start-upers sur nos 1000 utilisateurs gratuits qui sont inscrits que c'est forcément le bon canal enfin le bon canal tout de suite et donc là on s'est rebalancé sur du B2B où on vend avec notre partenaire donc eux ils vendent notre solution accompagnée de leurs abonnements juridiques pour faire un panel d'applications pour l'avocat ou pour l'expert comptable mais on va vendre aussi nous du côté aux entreprises de l'autre côté aux entreprises à n'importe quelle entreprise de plus de 50 salariés qui va avoir des problématiques parce qu'ils ont plein d'applications différentes donc c'est sur l'acquisition ça peut se faire en pure inbound sur le web faire du ads etc mais ça peut se faire méthode traditionnelle prendre son téléphone essayer de trouver des clients je rajouterai une partie au dessus de l'acquisition qui est le côté awareness qui est souvent rajouté dans ce funnel qui est le côté au final les gens vont vouloir travailler avec vous s'ils vous connaissent il y a plein de start-up qui ne font pas de chiffre d'affaires ou pas énormément mais derrière qui ont montré cette image de marque parce qu'ils ont mis en avant une vision super claire et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à toucher des clients parce que souvent quand on fait du B2B comme nous au début on arrivait on disait on est une jeune start-up on est quatre on a un super moteur de recherche les clients ils nous regardaient ouais mais je ne te connais pas et la sécurité etc etc donc nous on s'est dit très bien pour avoir ce client il y avait vraiment derrière le problème, la solution enfin il était prêt à payer mais ils se disaient ouais la sécurité donc on a fait des audits de sécurité on a fait des bug bounty on a eu des notes super en sécurité où on avait des pain tests sur notre solution et à la fin du client ils nous disaient ouais non au final non parce que j'ai peur pour mes données et après on leur disait mais attends pourquoi bah ouais mais je ne sais pas où elles vont mes données en discutant avec eux on se rendait compte qu'ils utilisaient Dropbox donc ils avaient peur pour leurs données avec notre solution mais ils utilisaient Dropbox qui était hébergée aux Etats-Unis et donc toutes leurs données étaient accessibles potentiellement par le gouvernement américain donc c'est là où on s'est dit mais il y a la sécurité technique mais il y a la confiance aussi et la confiance c'est de se dire mais qui tu es d'où tu viens et pourquoi je te ferai confiance pour te donner mes données tout le monde donne ses données à Google mais des fois on a des utilisateurs qui disent ah non mais toi je n'ai pas envie de connecter mes applications parce que tu vas voir mes données etc on dit ouais mais c'est ce que tu fais avec Google et ce que tu fais avec toutes les applications SaaS que tu as aujourd'hui qui sont les trois quarts américaines et c'est là où on s'est dit mais en fait il faut que les gens nous connaissent et donc on a eu toute une phase sur l'acquisition de relations presse de communication de mettre en avant le partenariat qu'on avait fait parce que pour un avocat en disant bah tu sais les contenus juridiques les petits bouquins rouges que tu utilises tous les jours depuis 20 ans bah eux c'est notre partenaire et cette entreprise là nous a donné toutes ces données donc toi tu peux nous faire confiance et depuis ça marche beaucoup mieux et donc c'est ce côté là montrer que que vous êtes grand bien sûr c'est une fois que vous avez fait le MVP que vous avez montré cette valeur là mais au moment où vous se dites bah voilà il me faut plus de clients comment je fais bah je vais aussi créer la notoriété de ma boîte pour vendre plus facilement alors un exemple aussi sur la partie revenue pour tirer de mon expérience personnelle à un moment donné donc sur Optimize.me on s'était rendu compte que quand les gens s'abonnaient à notre logiciel en général ils se plantaient lorsqu'ils avaient mal choisi leur mot clé et comme ils choisissent en général très mal leur mot clé il y en avait beaucoup qui se plantaient à cause de ça du coup on a dit bah faudrait qu'on choisisse leur mot clé donc on avait une option pour choisir ces mots clés qui coûtaient 500 euros ce qui est vraiment pas grand chose pour le travail réalisé on n'arrivait pas à le vendre on a dû vendre peut-être 15 ou 20 maximum sur un an on a changé cette approche en disant en fait ce qu'on va faire on va dire juste que vous avez une assistance pour un an et au lieu de vendre d'un coup 500 euros ce qu'on va faire c'est que on va passer l'abonnement de 49 euros à 150 euros par mois donc au final ça coûte beaucoup plus cher que ce que c'était avant mais déjà c'est lissé sur un an et en plus on dit plus aux gens on va vous choisir vos mots clés pourquoi ? parce qu'en fait on s'est rendu compte que toutes les entreprises pensent qu'elles savent choisir leurs mots clés que personne alors nous on sait en tant qu'experts qu'elles ne savent pas le faire qu'elles se plantent toujours qu'elles en oublient plein et qu'elles choisissent les mauvais mais on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose donc on a lâché l'affaire parce qu'avant on passait des 10, 15, 20 minutes à essayer d'expliquer pourquoi ils ne savaient pas on a laissé complètement ça on a dit en fait ce qu'on va faire c'est que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider tout au long de l'année vous ne serez plus tout seul face à un logiciel et en fait ça consistait juste à faire bien le choix de moquer derrière à partir du moment où on a lancé ça tous les mois on en vendait 10, 15 des abonnements comme ça donc deux fois plus cher qu'avant alors que c'est exactement le même contenu c'est ça travailler sur la partie revenue c'est un exemple je ne sais pas si tu vas faire la différenciation entre marketing et growth hacking il y a un moment donné c'était prévu non mais si tu veux je voulais enfin nous chez OUA on différencie et on le différencie parce qu'on a vu une conférence de Guillaume Cabane je ne sais pas si vous le connaissez c'est un peu le Jésus du growth marketing et lui il différencie la partie growth de la partie marketing pour lui un growth hacker il doit tester des choses et ne pas y arriver et en gros il doit avoir 20 portes devant lui il doit toutes les tester pour savoir s'il y en a une une qui peut ouvrir et une sur laquelle il peut foncer à partir du moment où ça s'est validé je vais vous parler après d'une technique qu'il a fait pour avoir des utilisateurs qui étaient géniales une fois qu'il l'a fait c'est l'équipe marketing qui prend en charge et c'est comment scaler cet expériment qui a marché l'exemple qu'il avait fait qui est super connu il avait mis un chat sur son site sur lequel en fonction de qui venait il pouvait repérer que ça venait potentiellement d'une entreprise etc les trois premières questions qu'il posait c'est aimez-vous le café oui non sucré pas sucré avec du lait sans lait et ce qu'il faisait c'est qu'il posait ces trois questions à un utilisateur qui venait directement sur son site derrière il avait mis en place avec le Starbucks d'à côté puisque c'était sur la région de San Francisco au Starbucks il avait fait en place un système sur lequel il peut tout de suite envoyer sa commande et il livrait le café à la personne ça a converti il a converti deux fois plus de clients comme ça parce qu'après il chatait donc l'utilisateur le potentiel utilisateur chatait avec les personnes de chez Segment je crois que c'était je ne sais plus c'était Drift ou Segment c'était un des deux une de ces deux boîtes et pendant la discussion il recevait un café et donc là c'est une technique de growth qui se dit comment je peux convertir à moindre coût un utilisateur le café lui coûtait 20 euros à quelque chose comme ça par contre il savait que s'il apportait le café il avait deux fois plus de chances de convertir à un prospect qui allait lui apporter 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou par an donc c'est le growth hacking c'est la partie de comment trouver un moyen pas cher de trouver des utilisateurs d'une façon différente pour moi le faire du AdWords c'est pas vraiment du growth parce que en gros c'est tu payes j'ai un utilisateur tu payes t'as un utilisateur et en gros c'est comment on dit pour le même prix je peux avoir beaucoup plus d'utilisateurs donc comment scaler on va parler un petit peu d'acquisition de façon un peu plus précise je vais essayer je peux pas vous faire une formation au référencement en 15 minutes donc je vais plutôt vous donner quelques hacks sur ces sujets là donc ce que j'entends par hack c'est comment faire pour aller plus vite avec moins d'efforts c'est ça l'enjeu le référencement naturel je pense que toute personne qui s'y est un peu intéressée c'est qu'en fait c'est beaucoup de sang de sueur et des larmes parce qu'en fait il faut beaucoup beaucoup de temps pour avoir des résultats dans beaucoup beaucoup de temps après l'avantage c'est que c'est du trafic gratuit toute l'année donc pour faire du hack il faut comprendre un peu comment les choses fonctionnent donc je vais vous expliquer un peu comment fonctionne Google et vous allez comprendre comment on peut hacker un peu l'algorithme je ne veux pas dire que juste en faisant ça tout suffit mais par contre on va quand même beaucoup plus vite comme ça donc l'algorithme de Google depuis la mise à jour de RankBrain qui est a introduit l'intelligence artificielle dans Google ça a pris vachement de temps en fait les résultats de Google en fait ne sont plus uniformes c'est à dire que quand vous tapez une requête quelque part on va prendre un exemple par exemple je tape séjour Maroc vous avez vos résultats qui s'affichent en fait ces résultats ne sont pas les mêmes selon plein de choses par exemple ça peut être déjà différent selon l'endroit où vous avez tapé alors ça c'est quand ce sont des requêtes en géolocalisation par exemple si vous tapez coiffeur ici vous allez avoir les coiffeurs qui sont autour d'ici si vous tapez coiffeur Paris ça va forcer le fait de vous donner les coiffeurs de Paris ça c'est pas une partie intelligence artificielle c'est juste le tout début lorsque Google a commencé à personnaliser les résultats il utilise aussi votre historique surtout si vous avez Chrome il regarde dans vos mails Gmail il regarde tout ça tout ça ça va être pris en compte pour personnaliser les résultats mais la deuxième couche c'est celle d'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle c'est un mot un peu gros pour désigner des choses finalement assez simples en particulier une des techniques d'intelligence artificielle c'est le machine learning donc apprentissage automatique et en fait l'apprentissage automatique chez Google c'est que quand une requête est tapée ce qu'il va faire c'est qu'il va observer le comportement des internautes donc si massivement quand les gens ont tapé ces jeux en Maroc ils se rendent compte que ce troisième résultat qui est là par exemple ils reçoivent disons un troisième résultat en général c'est autour de 18% 18% des clics alors que disons que sur cette requête là d'habitude ils constatent sur ces sujets là ils constatent que c'est plutôt 22-23% qu'est-ce qu'il va conclure de ça ? il va dire visiblement le troisième résultat il n'est pas aussi pertinent que ce qu'il est censé être et donc il va modifier ça mais il ne va pas le modifier en disant juste je vais déclasser le troisième résultat parce que ça ce ne serait pas de l'apprentissage automatique ce qu'il va faire c'est qu'il va changer les pondérations de son algorithme ça veut dire quoi ? pour vraiment simplifier énormément comment fonctionne Google en gros celui qui va être tout en haut c'est celui qui a une page sur son site web qui répond le plus exactement à la requête donc je vais affiner cette requête là pour que vous ayez une idée un peu plus précise si je mets séjour Maroc non je vais mettre séjour Rabat tout compris par exemple une requête précise ce que vous allez avoir qui va sortir c'est une page qui présente uniquement des séjours à Rabat des fois vous allez avoir des choses alors ça va être un peu varié vous allez avoir ceux qui vous parlent des meilleures formules pourquoi formules ? parce que le sujet formule il est très proche du sujet tout compris je me demande même si on va pas avoir du voilà vous voyez séjour All Inclusive j'ai pas tapé All Inclusive j'ai tapé tout compris mais Google il est conscient que All Inclusive et tout compris c'est proche alors du coup que va faire Google il va dire bon normalement je vais mettre dans la première page et dans tel ordre ces 5 premiers résultats parce que celui là il a la balise de titre par exemple la balise de titre c'est le lien bleu ici qui est bien rédigé et qui correspond bien au sujet que l'internaute a tapé elle va regarder aussi le contenu est-ce que le contenu est long ou est-ce qu'il y a 3 lignes s'il y a 3 lignes il y a peu de chances qu'il le positionne parce que déjà il va pas trop comprendre de quoi parlent les 3 lignes et même s'il comprend de quoi ça parle il va dire ouais bon ils sont pas foulés il y a pas forcément grand chose à trouver sur cette page là donc je vais pas la mettre en avant un contenu long c'est un contenu bien référencé et puis il y a aussi est-ce que d'autres sites web font des liens vers cette page ce qu'on appelle les backlinks s'il y a beaucoup d'autres sites qui font des liens vers cette page ou vers ce site de façon générale ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres sites web qui ont dit cette page elle est pertinente donc là je vous donne 3 critères balise title la balise de titre qualité du contenu quantité du contenu et puis backlink les liens qui pointent vers la page bon des critères il y en a une centaine en fait mais ce que va faire Google s'il se rend compte que son classement est pas bon il va changer la pondération il va dire j'avais donné telle importance au backlink disons 3,487% je vais augmenter cette importance et je vais voir ce que ça a donné est-ce que cette fois-ci le troisième résultat il acquiert plus de clics ou pas et c'est comme ça en fait qu'il va affiner donc c'est possible que quand vous fassez une requête vous avez un test de Google qui vous donne en fait une version qui sera peut-être plus la même demain et encore après-demain donc une fois que vous avez compris ça comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut déduire en fait la capacité de votre site à vous de se positionner et bien par exemple si vos balises de titres ne sont pas parfaitement pensées d'un point de vue marketing vous aurez très peu de chance d'être bien placé une balise de titres très peu de gens savent ce que c'est alors qu'en fait c'est la devanture d'un site internet sur Google soit 70% des entrées sur internet en France c'est un peu comme ne pas travailler sa balise de titres c'est un peu comme ouvrir une boucherie charcuterie mais sans devanture avec pas marqué boucherie charcuterie en fait c'est exactement la même chose en fait mais sur internet donc non seulement je dois mettre des mots-clés à l'intérieur parce que c'est pris en compte par l'algorithme mais je dois faire du marketing du marketing sur balise title là sur alors sur cette requête je vais donner une autre requête qui est assez sympa là-dessus on voit bien les différences de position de non-marketing si je tape lave-linge pas cher par exemple j'ai pas mal bossé sur des grands comptes sur ces sujets là je vais donner un contre-exemple nous ça marche pas de faire du référencement parce que quand on est arrivé avec notre produit personne savait ce que c'était c'est pas quelque chose qu'il y avait un vrai besoin mais derrière même nous en interne on savait pas comment l'exprimer en deux mots-clés et en se disant mon potentiel prospect va taper ces mots-clés pour me trouver et donc c'est là où on a jamais fait de SEO on a fait un peu de SEA en hackant un peu le système en disant les mecs qui potentiellement vont utiliser notre solution utilisent Gmail ou utilisent Outlook et souvent ils tapent Gmail dans Google ils cliquent sur Gmail pour atteindre Gmail et donc c'est à ce moment-là où on se passait sur les mots-clés Gmail pour dire il y a des mecs qui vont peut-être cliquer sur notre solution et après on va voir s'ils créent leur compte au final ils créaient leur compte mais après il y avait un churn assez énorme parce qu'ils restaient pas parce que c'était pas vraiment leur besoin à l'instant T donc nous c'est là où on a eu cette approche plus B2B en disant c'est plus facile d'aller pitcher à une entreprise de travailler ce côté un peu notoriété de la société de créer un partenariat que de faire du 100% à une bande donc pour finir cette parenthèse que tu as ouverte c'est très recommandé quand on choisit un canal d'acquisition en fait d'en choisir pas beaucoup un peut-être deux maximum au début parce que en fait le mix marketing le truc un peu en mode agence je vais vous faire un peu d'adwords je vais vous faire un peu de Facebook etc ça ça ne fonctionne pas il vaut mieux trouver un canal qui marche super bien et tout bourriné sur ce canal là par exemple nous sur notre boîte sur notre filiale américaine on ne s'est pas lancé dans le SEO parce que c'est tellement concurrentiel qu'on savait qu'on en est pour des années avant de faire quoi que ce soit on a tenté plusieurs canaux différents on a vu que les coûts d'acquisition ils allaient de 5 euros par lead jusqu'à 150 euros par lead donc pour nous 150 c'était LinkedIn et 5 c'était Facebook Facebook c'était ce qu'on avait de moins cher on a mis tout le budget dans Facebook donc on était à 20 000 euros par mois d'investissement on a mis 20 000 euros sur Facebook uniquement on n'a pas du tout continué les autres canaux ça rejoint toujours cet esprit là de faire une chose tester pivoter avancer enfin modifier retester etc c'est pareil pour la proposition de valeur c'est pareil pour votre produit en lui même vous faites un petit quelque chose que vous testez et après que vous allez pouvoir améliorer et d'ailleurs en France c'est pareil c'est l'inverse on ne fait que du référencement on n'a aucune autre façon de faire venir les gens parce qu'on a un site qui nous apporte tous les jours 15 litres de gratuite grâce au référencement on n'a pas de raison de forcément encore changer ça par contre on est au stade où on pourrait décider d'ailleurs c'est ce qu'on est un peu en train de faire d'apporter un deuxième canal parce que quand on en a un qui marche le canal marche il n'y a plus rien à travailler dessus tout est ok on peut commencer à aller en chercher un deuxième alors là j'étais dans l'analyse de cette page là si vous regardez en fait il y a beaucoup de stratégies différentes il y a ceux qui n'ont pas de stratégie par exemple ça lavelinge pas cher but.fr ça c'est de la merde alors pourquoi parce que en fait ça dit juste ce que c'est éventuellement bon ok c'est pas cher d'accord mais honnêtement ça donne pas spécialement d'informations supplémentaires celui là il n'est pas fantastique lavelinge hublot top séchant mais il n'est pas mal alors pourquoi pas mal parce que en fait il donne quand même des éléments techniques par contre il manque le pas cher donc là il se positionne sur la requête mais je suis presque sûr qu'il ne se positionnera plus au bout de quelques jours et que ça va changer parce qu'il manque le pas cher donc à mon avis ça ne doit pas générer suffisamment de clics sur cette requête là du coup j'ai achat machine à laver pas cher donc bon c'est pareil il y a juste le mot clé c'est tout là vous avez par exemple installation offerte ça c'est bien on donne un argument différenciant pour venir sur la page et vous voyez que non seulement ça va être important pour l'algorithme de Google parce que tout ça va changer va permettre en fait de faire évoluer la page mais en plus c'est important pour la conversion parce que si les gens en fait cliquent chez vous alors que vous n'êtes que troisième vous n'avez pas forcément besoin d'être premier parce que si ça a intérêt et aussi très souvent ce travail sur les balises title il est fait par des agences de référencement qui ne connaissent rien du tout au produit et qui ne sont pas du tout branchés marketing pour la plupart d'entre elles ne faites pas cette erreur vous avez dit j'ai vous même vos balises de titre votre marketing vous appartient c'est vous les meilleurs pour savoir comment présenter les choses sachant que ça techniquement c'est hyper simple dans n'importe quel CMS donc les CMS c'est les logiciels pour modifier les sites vous pouvez faire ça sans savoir coder il n'y a pas besoin de savoir coder pour générer des balises title voilà pour la partie explication donc maintenant autre point toujours sur le référencement naturel pour hacker un petit peu le système on peut vous parler du champ lexical si tu veux faire une précision ça me laissera une minute pour sortir nous on ne fait pas du tout de référencement je ne sais pas trop ce que c'est nous je crois qu'on est placé premier sur le mot oua c'est déjà pas mal et après nous nos canaux d'acquisition c'est 80% par notre partenaire qui nous apporte des utilisateurs directs donc il y avait il faut se dire la création d'un partenariat avec un groupe comme ça nous on faisait zéro de chiffre d'affaires ils en font 500 millions c'est très compliqué parce que on ne va pas à la même vitesse nous on est des électrons on bouge très rapidement eux c'est un peu les mastodontes c'est la vieille dame de l'édition contenu juridique qui veut innover et donc nous quelque chose qu'on fait typiquement un bug chez nous ils nous appellent à 13h 13h30 on trouve le problème 14h c'est pousser en prod eux quand on trouve un bug chez eux c'est attendez on va appeler le service informatique et c'est un mois pour correction de bug le temps qu'ils mettent en intégration et après qu'ils poussent en production donc des fois c'est bien d'avoir un partenaire mais des fois ça peut être compliqué parce que on peut avoir des visions divergentes parce que le business model qu'on crée avec eux généralement ils ne travaillent pas sans start-up donc c'est très compliqué de trouver le business model ça se fait ce qu'il faut c'est retourner la problématique en disant nous quand on est arrivé vers les voix en disant on veut toucher vos utilisateurs nous on a besoin de ça et en discutant on s'est rendu compte qu'eux avaient envie de faire un partenariat et donc on a retourné la crêpe en disant mais en fait c'est pas 100 euros que vous allez nous filer mais plus 100 000 parce qu'au final on vous apporte énormément de valeur plus que vous nous apportez de la valeur et il faut vraiment travailler cet esprit là et donc c'est de la négociation commerciale nous on s'est fait accompagner on était dans différents réseaux les réseaux entreprendre il y avait le MEDEF on avait des réseaux pro, perso d'entrepreneurs et donc nous on faisait des espèces de comités avant chaque réunion avec notre partenaire au moment où on créait le business model pour justement dire voilà on va dire ça et ils nous disaient mais attends tu te fous de ma gueule augmente le chiffre par 10 parce que tu vas voir regarde combien ils ont de cash regarde toi ce que tu leur apportes et donc c'est vraiment travailler ce business model après donc 80% c'est ça 20% c'est de l'outbound sales call call LinkedIn et notre ami là dessus c'est très facile et après de rebondir le mieux c'est de rentrer dans une entreprise par l'intermédiaire de quelqu'un j'ai entendu que l'HCA tout à l'heure il disait qu'il voulait mettre en relation leur client avec les start-up qui sont incubés profitez-en c'est du pain béni par contre il faut toujours avoir la hustler mentalité c'est ce côté là de dire c'est pas village ou même le crédit agricole en général qui va vous vendre votre truc le truc c'est à vous de les harceler en disant vas-y je suis prêt vas-y je veux parler à tel client et savoir à qui exactement vous voulez parler pourquoi et qu'est-ce que vous voulez lui vendre donc avoir un message très clair ça doit être vous pouvez résumer ça en un mail de deux lignes en disant peux-tu mettre en relation avec telle personne de telle entreprise parce que machin machin voilà je veux faire ça et ça pour lui oui ça de façon générale je suis toujours impressionné par la différence de taux de retour à un mail lorsqu'on est introduit par quelqu'un d'autre donc des fois je passe plus de temps à chercher qui peut bien m'introduire que à juste rédiger le mail que je veux envoyer à la personne je vous donne une phrase je suis un animal à quatre pattes qui broute de l'herbe qui est utilisé par l'homme pour se déplacer d'un endroit à l'autre normalement si vos neurones sont encore connectés vous vous dites ça ça a l'air d'être un cheval donc je tape ça dans google je regarde google image qu'est-ce que j'ai une vache des moutons ça marche une biche un peu de tout on va dire alors pourquoi google n'a pas compris cette phrase parce qu'en fait cette phrase elle n'utilise pas les leviers de l'intelligence artificielle de google elle utilise les leviers des neurones des êtres humains qui font appel à un background culturel à une compréhension du sens profond des mots si je dis je suis un animal à quatre pattes vous avez commencé à vous faire une représentation mentale de ce que c'est qu'un animal à quatre pattes qui broute de l'herbe vous dites ok c'est un herbivore ça doit être une vache ou un cheval direct éventuellement une brebis vous avez comme ça les clichés habituels qui vont venir à l'esprit et ensuite utilisé par l'homme pour aller d'un endroit à l'autre vous dites ah bah non c'est pas une vache en fait donc ça c'est pas du tout comme ça que fonctionne une intelligence artificielle alors sur la reconnaissance d'images il faut je sais plus combien de millions il faut qu'une intelligence artificielle voit je sais plus combien de millions de cheval pour être capable d'en reconnaître un alors qu'un enfant il a besoin d'en voir 5 et il sera capable de reconnaître n'importe quel cheval dans n'importe quelle circonstance c'est ce qu'on appelle la NLP l'analyse du langage natural language processing qui permet justement de dire Google le fait mais que sur des petites choses c'est à dire si vous lui demandez quelle température il fait il va pas chercher les mots clés température il va vous trouver une réponse mais plus on va compliquer cette phrase là plus ça va être difficile pour l'IA qui est derrière de trouver le bon résultat alors comment on fait pour aider Google et ça c'est du coup ce qui va vous intéresser vous si vous voulez bien vous placer sur le moteur il faut modifier un peu cette phrase et lui donner du champ lexical je suis un animal à quatre pattes avec des sabots souvent de couleur alzan ou baie et je vis dans une écurie et j'ai toujours pas dit cheval là dedans par contre sabots alzan baie écurie ça c'est des mots que Google peut identifier comme étant le champ lexical du cheval donc là en fait en mettant cette phrase là cette fois ci j'ai plus de soucis on va plus me mettre autre chose que des chevaux alors c'est quoi cette notion de champ lexical il y a encore dix ans être bien placé sur Google c'était bourriner des mots clés je voulais être bien placé sur séjour Maroc j'allais mettre 40 fois séjour Maroc dans ma page ça c'était il y a dix ans aujourd'hui ça sert à plus à rien on peut même se positionner sur une page pour un mot clé qui n'est même pas présent à l'intérieur de cette page je vous parlais de all inclusive tout à l'heure par rapport à tout compris Google est capable de faire le livre alors comment ça fonctionne concrètement ce que fait Google c'est qu'il utilise une technologie qui s'appelle Word2V qui transforme les mots en vecteurs donc par exemple vous lui dites Chameau il va transformer ça en un vecteur une suite de chiffres par exemple alors je simplifie à l'extrême mais c'est dans l'idée il va dire Chameau ça va être la suite de chiffres 7, 6, 4, 2, 3, 9, 5, 4 et il sait parce qu'il a indexé l'ensemble du web c'est à dire en gros il a copié tout le web dans ses data centers ça c'est comme ça que ça marche Google donc il sait que statistiquement ce vecteur là qui correspond à Chameau il est très proche du vecteur sable du vecteur désert et du vecteur chou par exemple très proche ça veut dire que il est par exemple à 5,6 mots en moyenne de l'autre donc si vous utilisez dans une page pour vous positionner par rapport à un mot clé donné plein de champs lexicaux qui sont très proches de ce sujet là vous allez parler au coeur de l'algorithme de Google qui s'appelle Hummingbird et qui permet en fait à Google de comprendre de quoi parlent les mots les pages je vous ai parlé tout à l'heure de certains critères qui sont pris en compte par Google la balise title le contenu à l'intérieur etc et des backlinks je me suis amusé à faire un test sur la requête trouver Chuck Norris qui est une requête assez concurrentielle et en fait là vous voyez que je me positionne avec le site Optimize.me et ma balise title en fait elle est vide là il y a un truc qui apparaît parce que en fait Google reconstitue une balise de titre lorsque c'est vide il y a un autre point important en fait dans le référencement qui s'appelle le H1 c'est le titre principal de la page les bonnes recommandations c'est aussi de mettre les mots clés à l'intérieur de ça donc dans la balise title il n'y a rien dans le H1 il n'y a rien il y a marqué ici test avec un H1 neutre donc il n'y a pas marqué Chuck Norris à l'intérieur il y a marqué Chuck Norris par contre ici et puis à l'intérieur du contenu qui est là il y a le champ lexical de Chuck Norris Texas le nom de sa voiture je crois qu'il y a le nom de sa femme Cowboy originaire du Colorado puits de pétrole job de gouverneur parce qu'il était question à un moment donné qu'il soit candidat à un poste de gouverneur donc on a échappé à ça quand même et en fait au sein de ce contenu là on va trouver tout le champ lexical de Chuck Norris donc sans avoir rempli aucun des critères de référencement autre que celui là cette page se positionne dans le top 5 tu as vraiment écrit cet article oui je me suis vraiment fait chier à faire ça effectivement mais c'est très intéressant la vie de Chuck Norris c'est vraiment ce qu'on pourrait penser donc voilà ça c'est vraiment le coeur en fait du système donc je vous engage à regarder le champ lexical qui peut exister autour de chaque texte que vous allez écrire et à l'implémenter en fait à l'intérieur dernier petit exemple avec Cdiscount si on reprend le lave-linge pas cher on peut toujours compter sur Cdiscount pour faire des choses un peu crado donc regardons ça c'est des exemples qui peuvent pas s'appliquer forcément à tout le monde tout à l'heure j'entendais c'était iRoom je crois la start-up c'était une application pour faire du Uber Eats dans les hôtels c'est pas comme ça que eux vont trouver des utilisateurs parce que c'est pas un utilisateur d'un hôtel qui va taper comment avoir un repas ce soir livré dans mon hôtel qui est à tel endroit donc ça va vraiment dépendre et c'est votre stratégie derrière ça va vraiment dépendre de ce que vous avez et ce que vous offrez et à qui alors je vous conseille pas de faire des textes petits tout en bas comme ce que fait Fédiscound ici parce que c'est déjà c'est moche et puis c'est pas forcément une pratique très recommandable il y a toujours un risque de se faire sanctionner par Google bon là ça va ils sont à la limite mais il faut faire gaffe par contre regardez le champ lexical on est sur la requête acheter un lave-linge pas cher vous avez déjà achat et acheter c'est deux variantes un lave-linge pas cher parfois un casse-tête c'est important de bien choisir choisir champ lexical aussi de l'achat etc repose un large choix de lave-linge au meilleur prix champ lexical du pas cher en effet vous aurez le choix entre de l'achat de différentes capacités et là on rentre dans le champ lexical du lave-linge 5 kg 7 kg 8 kg machine à laver qui est un synonyme de lave-linge et ensuite on va nous parler de la vitesse d'essorage les 800 tours minutes etc donc en fait ce paragraphe là n'est que un bourrage de champ lexical dédié au positionnement sur Google maintenant on va parler d'une autre technique d'acquisition on va partir sur l'emailing beaucoup d'entre vous certainement ont besoin de faire de l'emailing et un des points que vous avez peut-être constaté c'est que c'est difficile d'avoir un bon taux d'ouverture en emailing parce que souvent il y a des mails qui vont arriver par exemple en promotion dans Gmail en spam ou qui vont juste pas être trop ouverts donc je vous montre un petit hack là encore qui m'a permis en fait avec le même contenu de passer de 30% de taux d'ouverture à 70% c'est exactement le même contenu même objet etc donc l'idée c'est qu'en fait quand on utilise Mailchimp ou Sendinblue ou tout autre logiciel d'emailing le problème qu'il y a c'est que ces logiciels sont quand même identifiés comme étant des logiciels qui permettent de bourriner du contenu pas toujours très utile alors que votre propre messagerie à vous elle, elle est pas identifiée comme ça alors le conseil que je vous donne c'est uniquement si vous faites des petits volumes c'est à dire moins de 5000 on va dire moins de 5000 mails on va dire pour faire du truc ciblé en B2B majoritairement en fait si vous allez dans Google Sheet vous verrez qu'il y a un marketplace qui permet d'installer des plugins qui sont des fonctionnalités additionnelles et une des fonctionnalités additionnelles de Google Sheet c'est de pouvoir utiliser Google Sheet comme une base de données et Gmail comme un système d'envoi donc en fait ici vous allez sur modules complémentaires vous avez un truc qui s'appelle gérer les modules complémentaires ici vous pouvez ici télécharger des modules donc moi ça c'est les modules que j'utilise et donc il y en a un qui s'appelle mail merge with attachments il y en a plein des comme ça mais globalement le but c'est de pouvoir envoyer des emails et ça va transformer votre Google Sheet en une base de données prête à envoyer un mail avec votre votre adresse Gmail classique j'ai pas l'impression qu'il l'ait fait là create match template voilà donc c'est tout simple vous allez sur votre messagerie Gmail qui peut être une messagerie avec votre nom de domaine bien sûr c'est à dire vous pouvez faire en sorte que ce soit votre nom de domaine dans Gmail ça va être Google Suite disons par exemple que je vais dans mes brouillons ici et en fait là simplement en prenant un nouveau brouillon je peux rédiger mon mail ici je peux lui mettre de l'HTML si j'ai envie de faire un truc joli et puis dans ma feuille de calcul je vais remplir first name last name email address et puis je vais aller dans le module complémentaire et puis je vais cliquer ici sur envoyer et donc à partir du moment où j'envoie j'aurai aussi un rapport pour savoir combien j'en ai d'ouverture etc et là vous allez avoir des taux d'ouverture qui sont exceptionnels autre hack très connu des gros hackers qui paraît tout bête mais en fait qui n'est pas forcément évident pour tout le monde c'est qu'en fait un email qui convertit c'est pas un email joli c'est à dire qu'en fait si vous faites un email avec des super images bien designées etc qu'est-ce que ça renvoie à personne c'est de la pub plus votre email il a l'air d'être simplement écrit en une ou deux lignes comme si vous connaissiez à peu près la personne vous avez juste personnalisé le prénom bonjour machin là vous avez des taux d'ouverture et de réponses qui sont très très largement supérieurs alors aux Etats-Unis comme ils sont toujours ils ont tendance à toujours on va dire maximiser toutes les bonnes idées maintenant tout le monde ne fait plus que ça et c'est insupportable mais en France pour l'instant ça n'arrive pas trop encore on n'est pas harcelé encore de ce genre d'email donc pensez-y évitez de faire du joli faites des trucs simples tout est dans la personnalisation il faut que ça il y a énormément de mails qu'on reçoit où on voit à la fin désinscrivez-vous en fait on croirait que c'est un vrai mail écrit par une vraie personne il y a des logiciels qui aident à écrire des mails automatisés cette personnalisation je pense à Lemlist que je connais de Station F c'est intéressant parce qu'il rajoute des petites images et la première fois en fait j'ai aimé cette solution parce que la première fois je me suis dit ah il connait mon nom il connait ma société tout ça où lui il rajoute des petites photos en disant sur une pancarte blanche et après ça rajoute automatiquement le nom et l'entreprise et c'est tout son c'est tout son son gagne-pain en gros comment automatiser et faire en sorte que ton mail soit plus lu et donc il faut être vrai il faut être concis il ne sert à rien d'écrire un mail de 50 pages quand vous voulez quelque chose c'est trois lignes à chaque fois c'est vous présenter qu'est-ce que vous lui apportez à quoi ça va servir le rendez-vous que vous lui demandez s'il vous demande un rendez-vous ok allez il y a un autre petit hack B2B qui est sympa c'est donc ça consiste en fait à détourner ça consiste à détourner l'usage d'un plugin Chrome donc les plugins Chrome vous savez c'est des petits trucs que vous pouvez installer qui permettent de donner des fonctionnalités supplémentaires à Chrome et donc là-dedans il y a plein une mine d'or pour le gros sacre on va dire et un des plugins en fait qu'on peut utiliser pour le référencement naturel s'appelle MozBar donc il met toujours 10 ans par contre à s'ouvrir je vais vous montrer à quoi il ressemble MozBar voilà vous pouvez l'installer ici ça y est il s'est déployé il est là donc par contre il faut que je me log imaginons que vous voulez démarcher les agences les agences web à Besançon je tape agences web Besançon pour Google ça va me permettre d'avoir la liste des agences web existantes parce qu'en général Google va me les trouver ensuite vous allez dans les paramètres de Google pour pouvoir avoir les 100 premiers résultats vous voyez là j'ai pas 10 j'en ai 100 ce qui est quand même plus pratique et vous utilisez MozBar pour scraper c'est à dire extraire la liste de tous les résultats qu'il y a sur cette requête donc si je clique sur ça export open analysis ici je récupère un fichier CSV dans lequel j'ai en fait la liste de tous les domaines qui se positionnent sur le mot clé agences web Besançon donc je récupère ce fichier qui n'est pas hyper joli mais qui a l'avantage d'avoir la liste de toutes les agences web à Besançon une fois que j'ai fait ça je vais aller utiliser un autre logiciel qui s'appelle hunter.io à partir de hunter.io je peux aller balancer un fichier dans lequel il y a une liste de noms de domaines ce qu'on appelle bulk ici et en fait je charge mon fichier et je récupère une liste non plus de simplement noms de domaines mais de tous les emails existants pour ces noms de domaines donc des fois par exemple pour une même agent je peux avoir 10 emails et après il y a deux façons de faire soit vous bourrinez et vous envoyez à tout le monde d'un coup ça c'est ce que je fais en général parce que je ne sais pas à qui m'adresser et je n'ai pas le temps d'aller regarder et de faire le détail soit vous prenez le temps d'éclaircir ça etc alors c'est pas très RGPD comme process mais ça marche pas mal non alors sur Lusha tu peux le faire je crois pas Lusha L-U-S-H-A c'est des israéliens c'est un petit plugin chrome que quand tu mets sur LinkedIn à côté d'un profil tu peux trouver son numéro et on l'utilise pas parce que c'est pas GDPR mais ça peut être bien si vous cherchez des emails moi non plus je l'utilise pas après une autre façon du coup de récupérer des mails comme ça c'est que imaginons que vous voulez démarcher des sites e-commerce il y a en fait un truc qui s'appelle Wappalizer qui est en fait un système qui identifie sur un site web les technologies donc ça peut vous dire tel site web il a telle technologie derrière par exemple WordPress etc mais du coup ce qu'ils font aussi c'est que comme ils ont comme ça une mine incroyable d'informations sur plein de sites web vous pouvez leur demander de vous donner une liste de plein de sites magento donc magento c'est en fait une plateforme e-commerce forcément si c'est magento c'est que c'est des e-commerçants on peut leur demander PrestaShop etc donc moi ce que j'ai fait l'autre fois c'est que j'ai pris magento parce que magento en général c'est des sites web un peu plus techniques à utiliser donc en général c'est plutôt des boîtes qui ont un peu de moyens je lui ai dit envoie moi une liste de 500 sites magento j'ai utilisé la liste dans Hunter j'ai récupéré les mails j'ai envoyé un email aux 500 pour leur proposer nos services et j'ai fait 8000 euros de chiffre d'affaires suite à cet envoi de mail en utilisant tous les outils que je vous ai montré là donc c'est un canal voilà qui va fermer la boucle à la fin si vous aimez bien l'indin mais que vous n'avez pas envie de passer votre journée à faire du lindin vous pouvez utiliser l'indin alper alors en ce moment je ne suis pas abonné je ne vais pas pouvoir montrer en fonctionnement et là donc ce logiciel qui est un des logiciels les moins ergonomiques de toute l'histoire a quand même l'intérêt de permettre d'automatiser la prospection sur lindin en gros ce que ça fait c'est que vous pouvez dire je veux démarcher les RH à Lyon par exemple je vais taper RH Lyon enfin non d'ailleurs je ne vais pas taper RH je ne vais pas taper RH Lyon je vais mettre RH je vais faire mes trucs là et ici vous pouvez après filtrer pour dire tiens uniquement à Lyon région de Lyon voilà appliqué et là en fait en cliquant sur collecte je crois que là du coup c'est plus moi qui contrôle c'est lui il va automatiquement collecter toute la liste de ces personnes là et une fois qu'il a fini ça je vais lui dire invite moi tous ces gens là à devenir amis vous pouvez mettre un message si vous voulez aussi moi je vous conseille de ne pas en mettre au stade de la demande d'amis parce que sinon ça sent que derrière vous allez venir les embêter donc attendez qu'ils soient amis puis après vous embêterez et l'avantage de ça c'est qu'une fois qu'ils sont amis vous allez pouvoir aussi créer des messages donc là dans message en fait je vais pouvoir envoyer un message en personnalisant chut voilà vous voyez là il y a first name je ne peux pas l'idée d'accord on va arrêter ça first name last name company and position ça c'est les champs personnalisés donc je peux mettre bonjour prénom virgule et ensuite je mets mon mail moi j'ai utilisé ça pour organiser mon voyage aux Etats-Unis je me suis organisé 55 rendez-vous et je n'ai pas passé tant de temps que ça parce qu'en fait j'ai fait vraiment comme ça j'ai ajouté plein de gens à New York San Francisco ensuite je leur ai envoyé tous le même message avec marqué bonjour prénom je serai sur New York quelle date machin j'aimerais en apprendre plus sur votre métier terminé et comme je après je ne sais même pas combien de gens je l'ai envoyé en fait mais ce qui m'intéressait c'est les réponses après du coup quand les gens répondent on va organiser le rendez-vous ça ça marche vachement bien on l'utilise aussi on utilise un j'ai oublié le nom un autre outil qui fait pareil mais qui fait que vous tapez je dis je veux regarder les profils des Growth Hackers ou n'importe quoi des VP Sales ça va regarder leur profil pour qu'après la notification il y a Antonin qui a regardé ton profil et donc créer des premières interactions j'ai oublié le nom de cette application qui est pas mal et il y a aussi un petit axe et si vous mettez en anglais LinkedIn vous pouvez après rechercher par content ce qui est pas mal pour voir un peu qui est dans votre secteur quels sont les influenceurs de votre secteur qu'on peut pas faire en français alors un truc aussi tout bête mais qui est hyper pratique quand vous avez une tâche hyper chronophage d'affaires qui peut pas être automatisée par exemple vous avez une liste de fichiers Excel qu'il faut parcourir pour et puis appointer avec des critères par exemple ou alors vous avez 200 contenus que vous avez acheté pour votre référencement et qu'il faut mettre sur le site web il faut les intégrer dans le site une bonne méthode pour faire ça en fait c'est que vous pouvez utiliser des sites qui vous permettent de trouver des agences à Madagascar il y a des tonnes d'agences à Madagascar qui vous font ça pour vraiment pas cher il faut pas leur demander des trucs trop difficiles mais quand il s'agit de faire de l'intégration de contenu des choses comme ça ça vous libère parce qu'en fait passer du temps à faire ça ça n'a aucune valeur en fait pour vous donc il vaut mieux payer pour ce genre de trucs vous n'allez rien apprendre en fait en faisant ça et en plus vous allez craquer chaque fois que vous voulez sous-traiter quelque chose il faut se dire ça est-ce que ça a de la valeur pour moi de le faire oui non et sinon est-ce que je le sous-traite parce que j'ai de l'argent si vous n'avez pas d'argent et qu'au début on doit tout faire tout seul mais au bout d'un moment il faut sous-traiter tout ce qui n'est pas votre coeur de métier c'est là où quand on fait développer son produit si on a un produit tech derrière par une agence ça n'a aucune valeur pour vous de faire comme ça parce que c'est l'agence qui aura la valeur et l'API de votre solution donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un développeur l'embaucher si ça coûte aussi cher voire moins cher que de sous-traiter en se disant ça va aller plus vite ok ensuite je vais vous parler rapidement d'automatisation vous pouvez automatiser énormément de trucs ça c'est un CRM qui s'appelle Cooper si vous n'avez pas encore de CRM je vous le conseille c'est celui qui est utilisé par Google notamment qui est beaucoup 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 plus simple que Salesforce donc normalement un CRM ça sert à quoi ? c'est à dire toutes les cartes que vous voyez là ça correspond à des prospects lui par exemple il nous a donné un accord verbal pour une offre si je je le fais avancer en fait dans le pipe du coup je verrai que je suis de plus en plus proche de le signer par exemple il peut être en test donc là dans ce cas là je vais le prendre puis je vais le mettre en test mais si la personne m'a donné un accord et qu'il faut que je fasse son contrat la façon non automatisée de faire ça c'est que je vais aller dans mon doc je vais prendre mon contrat type je vais ouvrir mon Google Doc ou mon Microsoft Word et puis à côté mon CRM puis je vais copier coller copier coller prénom nom compagnie etc puis les prix etc les offres la façon automatisée c'est que si vous savez utiliser des logiciels comme Zapier vous pouvez faire plusieurs trucs je prends cette carte là je la mets dans envoyer contrat et là automatiquement ça va me générer un contrat avec les coordonnées de la personne etc ça va le mettre dans un endroit qui permet de le signer électroniquement et ça va envoyer un mail au client pour lui dire tiens ton contrat il est là vas-y sign et vous pouvez automatiser encore plus que ça c'est à dire que vous pouvez faire ensuite qu'une fois que les gens ont signé ça va prévenir la personne qui doit s'occuper du client donc les contrats qui sont générés vous pouvez aussi faire en sorte qu'ils apparaissent dans votre logiciel de discussion par exemple ça c'est Slack vous pouvez très bien faire en sorte d'envoyer le contrat dans Slack donc vous avez en fait la possibilité à partir du moment où les logiciels sont interconnectables de faire à peu près n'importe quoi nous en fait la façon dont on a procédé fait que nos commerciaux ne font rien d'autre que d'être au téléphone ils ne sont jamais en train de faire un truc qui n'a pas de valeur ils font ce qu'ils aiment bien discuter avec les gens et ils ne passent pas du temps à faire de la paperasse même les prises de rendez-vous se font tout seuls quand ils sont sur le site internet ils sont intéressés ils cliquent sur prendre rendez-vous là ça leur ouvre une fenêtre avec le logiciel Calendly qui permet de choisir une date ce logiciel est connecté à Google Calendar donc ils savent quand les commerciaux sont dispo ils proposent un rendez-vous avec un commercial ça envoie la notification comme quoi le rendez-vous est pris le commercial lui il a chaque jour il a sa liste de ses rendez-vous et il a un pilotage automatique et ça ça fait la différence entre ramer et être hyper rentable entre détester son travail et adorer son travail il y a plus de 5000 applications différentes pour le marketing tout au long du funnel il n'y a pas de forcément de bonne ou de mauvaise il faut se dire en gros de quoi j'ai besoin à quoi ça va me servir et après vous verrez que ça va réduire le champ des possibles nous je sais qu'on utilise intercom sur notre site pour qu'en fonction de la provenance de la personne on va afficher des messages différents on va utiliser intercom au long de l'onboarding pour lui dire à ce moment là tu veux qu'on te parle de la sécurité tu veux une démo tu veux qu'on te mette en relation avec notre tech support des choses comme ça on utilise aircall pour tout ce qui est le call le call call parce que surtout pour les Etats-Unis c'est marrant on peut avoir un numéro français américain des numéros un peu de partout et quand on fait des calls aux Etats-Unis ça fait toujours mieux de se faire passer pour un Américain en disant regarde j'ai un numéro américain quand la personne reçoit elle voit le numéro américain et donc ça facilite le travail derrière après il y a tout un un registre de 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 calls d'enregistrement des des informations etc qui peut être intéressant en CRM nous on a pipe drive aussi c'est très bien c'est pour démarrer c'est un peu le même le même concept on se on décale de pipe en pipe et et après pour tout interconnecter il y a IFTTT ou Zapier pour ceux qui connaissent c'est en gros sans connaissance technique enfin avec un peu d'huile de coude mais sans ligne de code interconnecter les applications pour automatiser des choses c'est très important parce que le but ça vous sert à toutes ces automatisations à vous libérer du temps pour vous concentrer sur trouver des nouveaux clients trouver des nouveaux partenaires et et après n'hésitez pas sur à rentrer dans différents réseaux ici vous êtes au village by CA mais il y a énormément de réseaux qui certes vous allez vous dire ouais mais ça m'apporte rien les conférences etc mais après c'est accéder à à un écosystème et et rentrer dans l'écosystème et c'est toujours ça les startups connues restent avec les startups connues et donc il faut arriver et rencontrer toutes ces startups connues en disant je suis dans l'écosystème pareil pour les fonds d'investissement parce que ça rejoint un peu aussi le côté acquisition les fonds d'investissement quand il y a des fonds la Champions League des fonds parisiens qui investit chez vous tout de suite ça vous donne une notoriété et donc c'est de se dire pas attendre d'avoir des sous pour aller les voir mais les voir tout de suite en disant regarde t'as vu comment je suis aujourd'hui dans 6 mois j'ai peut-être besoin de toi mais c'est pas sûr et derrière ça vous permet quand vous les voyez dans 6 mois d'être tout de suite prêt et qu'ils se disent pas attendez ah je te connais pas je vais attendre encore 3-4 mois voir comment tu te développes et c'est d'être proactif et c'est pareil avec les banques c'est pareil avec les conseillers BPI tous les gens qui sont autour de votre startup soyez proactifs en leur envoyant des nouvelles parce qu'eux ils vont au final ils s'en foutent mais il faut aller les voir et il faut aller leur gratter de l'information de l'argent des contacts et voilà et donc quand vous faites des rendez-vous pensez à parler que 20% de votre temps pour que ça soit le client qui vous exprime tous ses problèmes derrière c'est aussi de se dire qu'est-ce que à la fin du rendez-vous qu'est-ce que moi je peux t'apporter parce qu'il a passé une demi-heure une heure avec vous à vous dire ses problèmes vous avez la solution c'est cool mais derrière c'est de montrer un peu l'échange de bons procédés tu m'as aidé potentiellement ça va fiter quand c'est des rendez-vous de partenaires pas forcément pur commerciaux et quand c'est des rendez-vous de partenaires des gens de l'écosystème demandez alors demandez lui ce que vous pouvez faire pour lui pour l'aider dans son business parce que tout le monde a besoin d'aide pour refermer cette parenthèse là c'est très important nous on est à Lyon et en fait on s'est rendu compte assez rapidement c'est un constat qu'on a fait un peu en même temps qu'il fallait absolument être à Paris très souvent et du coup c'est un constat qui peut être embêtant dans le sens où c'est vrai que faire des déplacements c'est toujours problématique je ne sais pas combien de temps il faut de Besançon pour aller à Paris mais en tout cas développer son réseau parisien c'est essentiel même si on veut vendre sur internet en fait les opportunités elles sont vraiment essentielles à Paris et donc il faut absolument y aller très régulièrement et le problème c'est que l'écosystème parisien reste auto-centré donc ils ne vont jamais regarder en province pour nous quand on arrive on est à un petit pégno de la province même pour Lyon ça peut paraître une grosse ville mais on reste un provincial et après quand on commence à rentrer dans l'écosystème nous on a pris deux postes à Station F on n'y est jamais mais c'est de se dire regarde je suis à Station F donc ça fait toujours écho c'est bien c'est regarde on est soutenu par un tel je connais un tel de l'écosystème et du coup c'est après comme ça qu'on va être mis en relation et au final on se rend compte que tout le monde se connaît et donc si à un moment il y en a un qui te connaît ça veut dire que potentiellement plein de gens plein de gens te connaissent donc on m'a dit dans l'oreillette qu'il fallait passer aux questions donc les questions sont ouvertes prenez le micro parce que ça enregistre en fait les questions donc je reformule la question la question c'est qu'est-ce que je pense des sites en glissé-déposé par rapport au référencement naturel c'est ça ? oui c'est ça alors la fonctionnalité de glissé-déposé en général elle est plutôt dans des applications après un identifiant et mot de passe est-ce que c'est votre cas ou pas ? oui c'est ça voilà donc quand il y a un identifiant et un mot de passe on parle plus de référencement parce que Google n'a pas accès au contenu qui est derrière un identifiant et un mot de passe donc il n'y a pas question de référencement pour ça non non je ne suis pas d'accord est-ce que par exemple quand vous allez sur Wix vous avez votre compte Wix où vous mettez l'identifiant et le mot de passe mais après on peut modifier les balises on peut modifier le contenu et on peut faire des liens aussi externes qui pointent vers le site oui d'accord donc en fait la question c'est ce que je pense des sites des logiciels comme Wix qui permettent de créer le site soi-même en drag and drop en fait la question c'est est-ce qu'il faut investir 5 ou 10 000 euros dans un site pour espérer se mettre dans le top 5 ou est-ce que avec Wix on peut y arriver ok alors non il ne faut surtout pas investir 5 ou 10 000 euros en start-up sur un site web il faut faire son site soi-même avec les logiciels existants honnêtement moi je suis vraiment peut-être la personne la moins douée en design et avec les outils existants j'ai réussi à faire des sites qui ressemblent à quelque chose pour une boîte en amortage il faut faire comme ça Wix c'est le seul logiciel que je vous déconseillerais pour le référencement il est excellent pour tous les autres points de vue mais le problème c'est que pour le référencement comme il bâtit ses pages via du javascript et que même s'ils ont fait beaucoup de progrès Google ne prend pas toujours en compte le javascript et bien on a encore des sites web Wix qui ont des problèmes d'indexation donc c'est lequel qu'il faudrait prendre en guise et déposer n'importe lequel d'autre moi mon préféré c'est WordPress avec Elementor Elementor c'est un builder que je trouve hyper pratique et simple dans WordPress l'avantage de WordPress c'est l'évolutivité le désavantage c'est la lourdeur un peu l'an d'affichage si vous aimez pas trop les sites l'an d'affichage vous pouvez utiliser en e-commerce vous pouvez utiliser Shopify ou BigCommerce ou Wizyshop sinon sur des sites statiques Weebly ou Dimdo Instapage aussi pour les landing pages ok merci alors tout d'abord merci pour la vision d'entrepreneurs que vous avez et faire de la disruption effectivement par rapport au modèle business plan qu'on peut nous imposer ma question est la suivante c'est aujourd'hui vous avez des activités qui fonctionnent la diversification enfin le marché on voit bien que vous êtes parti donc outre-Atlantique parce que vous avez écouté effectivement un moment de temps est-ce que il y a une recette outre-Atlantique ou c'est une approche similaire à ce qu'on peut avoir chez nous je reviens je reviens du French Tech Tour America organisé par BPI où on est parti 15 jours aux Etats-Unis ça tombe bien la recette c'est que les américains apprennent à pitcher leurs idées depuis qu'ils ont 3 ans et donc ils sont bien meilleurs pour vendre en niveau de la techno en France en Europe on n'a pas du tout à rougir on a souvent des meilleurs technos par contre eux ils te vendent du rêve on était à San Francisco on discutait avec un entrepreneur et eux ils disaient ah mais j'ai fait Bankroot 3 fois c'est génial j'ai appris plein de choses nous en France on se disait mais non t'es con t'as niqué plein de fois ta boîte enfin tes boîtes c'est pas bien et c'est vraiment le mindset qui est totalement différent aux Etats-Unis c'est pas enfin pour nous c'était la vraie question on n'y est pas allé là on s'était juste découvert 15 jours il n'y a pas c'est pas plus facile plus dur c'est juste une stratégie différente en fonction du marché du produit du service que vous offrez juste se dire que oui potentiellement il y a 60 millions de personnes en France 300 millions aux Etats-Unis plus gros marché par contre si vous êtes une petite start-up venue de France au milieu de San Francisco vous êtes personne et vous êtes face à des concurrences de Google de Facebook sur des recrutements qui sont prêts à mettre des énormes salaires le salaire d'un ingénieur sorti d'école qui est pas forcément bon c'est au moins 200 000 dollars en France c'est aller 35-40 donc c'est vraiment des proportions différentes après il y en a beaucoup qui lèvent plus d'argent aux Etats-Unis mais dire qu'il y a un ratio fois 3 fois 4 entre ce qu'on lève en France 500 000 levés en France c'est 2 millions aux Etats-Unis donc il n'y a pas vraiment de choix c'est une stratégie différente enfin il n'y a pas vraiment de plus facile moins facile c'est une stratégie et il faut le savoir pourquoi on y va et donc c'est là où des programmes comme French Tech Tour nous aident en disant ouais est-ce qu'on y va oui non et pourquoi je rajouterais que c'est très compliqué pour une boîte de réussir aux Etats-Unis sans que le CEO soit vraiment installé sur place moi j'y ai été pendant plusieurs mois je ne pouvais pas rester parce qu'il n'y avait pas d'emploi possible pour ma femme et c'était important qu'elle puisse continuer sa carrière donc du coup c'est moi qui suis rentré et ça c'est quand même on voit bien la différence j'arrivais j'ai encore des clients qui étaient là de cette époque là et un autre point qui était assez marrant c'est que j'ai trouvé ça assez facile de séduire des premiers customers là-bas parce qu'en fait ils sont prêts à tester des trucs la première version de l'application qu'on a essayé de mettre là-bas c'était quasiment inutilisable même moi je ne savais même pas ce qu'on pouvait faire avec et bien j'ai quand même une agence qui payait 500 dollars par mois pour y avoir accès parce que voilà il y a d'autres moyens et il y a un intérêt pour l'innovation qui est assez incroyable par exemple là je vous montre le logiciel Zapier c'est un logiciel d'automatisation en France il y a une personne sur mille qui le connaît aux Etats-Unis tout le monde utilise ça toutes les boîtes font de l'automatisation donc il y a vraiment une très grosse différence parce que là-bas en fait ils sont obsédés par gagner du temps en France si on a le choix entre gagner du temps et payer plus cher en général enfin non et payer moins cher on va préférer payer moins cher aux Etats-Unis ils sont prêts à payer des sommes astronomiques pour gagner du temps et pour conclure sur les Etats-Unis il y a deux façons de se développer aux Etats-Unis il y en a qui créent juste une petite filiale pour avoir une présence américaine dans le but de se faire voir parce que l'écosystème américain est toujours plus propice on nous a fait la comparaison en disant ouais quand vous vous venez aux Etats-Unis c'est comme quand une entreprise du fin fond de l'Inde vous appelle pour développer votre solution vous dites mais attends vous êtes qui et au final quand on arrive aux Etats-Unis c'est ça et sinon c'est de faire le flip c'est-à-dire de changer et mettre la maison mère aux Etats-Unis et que la France reste une filiale parce que c'est toujours bien de bénéficier du CIR crédit impôt recherche et de toutes les aides qu'on a en France pour la R&D mais après de marketer tout ça aux Etats-Unis encore une question merci bonjour merci beaucoup pour vos interventions j'ai juste une question concernant la marque puisqu'on a un peu deux points de vue à savoir la marque au début c'est pas si important que ça on va tester un certain nombre de choses après on verra bien en même temps vous avez une marque WUA par exemple est-ce que vous considérez qu'elle est importante et à partir de quand devient-elle importante notre marque n'est pas importante aujourd'hui dans le sens on veut que notre marque soit importante ça c'est bien évidemment on a créé WUA parce qu'on veut changer le monde nous on veut on veut plus que tous les gens soient frustrés au travail et tout et se fassent chier à trouver de l'information on sait que c'est un vrai problème on veut résoudre ce problème donc on veut créer une vraie identité là-dessus par contre ça ne s'acquiert pas en un jour là on fait des partenariats on essaye de travailler en faisant de la relation presse il y a des start-up françaises qui sont très très connues mais qui ne sont pas du tout rentables parce qu'ils n'ont trahi que leur image de marque la communauté qu'il y a derrière c'est un au tout début quand on crée le MVP on s'en fiche de sa marque c'est est-ce que ça marche oui non une fois comment ça marche que ça marche que vous avez les premiers clients qui payent en fait ce qu'on disait sur le final c'est comment on scale à plusieurs clients une fois qu'on a commencé à scaler et c'est un peu notre cas aujourd'hui on a commencé à avoir des utilisateurs payants on voit que le chiffre d'affaires il augmente etc c'est là où on se dit comment on crée cette image de marque pour que demain une personne qui vienne elle se dise putain mais je sais pas s'ils ont 50, 1000 ou 10 millions d'utilisateurs et donc c'est travailler un peu cette image et ça passe par le site web donc au tout début le site web on l'avait fait avec WordPress etc aujourd'hui on passe avec un vrai UX designer qui va réfléchir à l'expérience client au message qu'on veut adresser à nos potentiels utilisateurs donc ça va dépendre de l'image de niveau de maturité de la société Ok un grand merci Mehdi Antonin je crois qu'on peut les applaudir Maintenant pour un petit mot de conclusion je vais appeler Philippe Marmier qui est le directeur des marchés des entreprises du Crédit Ricolle je crois qu'on peut l'applaudir aussi Écoutez merci vraiment Mehdi Antonin pour vos apports on a repris la même formule que l'an dernier avec l'intervention de professionnels et de start-up mais ce qu'on a voulu dans ces cycles de conférences c'est vraiment faire intervenir devant vous des professionnels et pas des gens qui parlent d'innovation et qui ne la pratiquent pas donc je voudrais saluer tous les étudiants de l'école de commerce et de management de Besançon on a beaucoup de plaisir à vous accueillir on vous remercie d'être ici on espère que vous avez pris du plaisir dans cette conférence sachez que ce qu'on essaie de faire au Crédit Ricolle de Franche-Comté et pourquoi on fait ça c'est pour essayer de faire éclore sur notre territoire et d'accompagner les start-up donc avec le village Baïcéa qui est ici qui est ici pour l'instant parce qu'on est dans un village provisoire on aura une version un jour d'un autre village positionné certainement ailleurs pour accompagner l'écosystème d'innovation de Besançon et pas que de Besançon de Franche-Comté puisque Damien Couval qui est ici a une relation directe avec toutes les start-up qui se montent en Franche-Comté donc vous avez parlé de réseau vous avez parlé de l'importance des réseaux on vous remercie et nous ce qu'on essaie de faire c'est d'être un catalyseur de ce qui se fait autour de l'innovation dans notre région modestement nous sommes une banque on n'est pas des gens spécialement dans le métier d'innovation mais dans les fintechs et les assure-tech on a aussi un monde qui bouge beaucoup donc si on s'intéresse aux start-up c'est parce qu'on est très concerné dans les domaines de la banque alors j'ai vu que vous avez qui sont ubérisés et à vitesse grand V aujourd'hui mais tous nos métiers tous nos métiers sont exposés donc ce qui est important pour nous c'est qu'on se tienne au niveau de ce qui se fait de ce que vous avez montré ce matin mais je retiens quand même que vous avez des recettes qui sont les mêmes que ce qu'on fait dans la banque de corporate depuis longtemps faire simple faire vite tant pis si c'est pas parfait communiquer et puis surtout garder un contact fort derrière ces mails ça sert à rien d'écrire un mail si on n'a pas de suivi derrière et ça c'est vrai dans tous les métiers dans tout le business alors vous avez ici la liste des partenaires entreprises et institutionnels qui nous accompagnent dans le village Baïcéa on vous la présente parce que c'est important ils sont présents dans cette salle pour un certain nombre pas toujours à nos conférences mais en tout cas ils nous soutiennent pour que en Franche-Comté et pas seulement à Paris on essaie d'avoir un écosystème qui s'alimente parce que si tout part sur Paris ou Lyon quand on est en Franche-Comté c'est très ennuyeux pour notre territoire parce qu'il y a des gens très bien sur notre territoire il y a des écoles il y a des universités donc ce qu'il faut c'est qu'on essaie de fixer aussi le développement en région alors une des missions du village Baïcéa qui est ici je vous le dis quand même rapidement on en a trois la première c'est pouvoir héberger et mettre ensemble des start-up parce que c'est d'abord les start-upers qui s'apprennent entre eux leur métier personne véritablement ne sait apprendre à des start-up ce qu'elles savent faire à part des start-upers eux-mêmes donc c'est cette idée de regroupement la deuxième chose c'est nos réseaux donc on a en Franche-Comté une entreprise sur deux qui est cliente du Crédit École de Franche-Comté et vous l'avez compris on fait de la mise en relation donc très clairement et vous l'avez dit il faut que les start-up nous expriment clairement leurs besoins qui je veux voir pourquoi faire pour résoudre quels problèmes j'ai bien aimé votre approche et quand on nous remonte ça avec notre client notre réseau de clients et nos agences entreprises on est capable d'adresser des entreprises et de vous favoriser cette entre-relation avec des dirigeants que vous ne pourriez pas avoir sans notre entremise donc ça c'est nos rôles on a des réseaux en France on a une vingtaine de villages en France on est capable de vous faire rencontrer des gens à Rennes à Toulouse etc dans des villages qui vont vous accueillir et vous mettre en relation avec des start-upers d'autres régions ou des entreprises d'autres régions et enfin vous avez parlé de l'étranger des Etats-Unis donc on a un réseau international groupe Crédit Agricole et une start-up dans cette salle qui nous dit je veux pouvoir recevoir à New York dans un bureau une digne de ce nom ou en tout cas dans un endroit sympathique dans la 5ème avenue au site du Crédit Agricole New York un client américain on le fait on vous prête les bureaux et on vous fait accueillir ce qui est quand même un avantage certain ah écoutez c'est juste pour dire qu'effectivement j'ai vu les locaux de Crédit Agricole à New York il y a une salle qui est réservée pour les start-up qui sont faut être client je ne sais pas s'il faut être client même pas donc les start-up donc si vous avez envie d'aller quelques mois faire du business là-bas vous pouvez vous serez accueillis et effectivement c'est à Times Square plein centre c'est impeccable c'est très sympa à l'intérieur merci Mehdi Mehdi a dit quelque chose d'important on ne fait pas tout ça pour faire de la pub et du business très franchement l'activité start-up ne nous rapporte rien elle nous coûte de l'argent vous imaginez il n'y a pas de chiffre d'affaires donc on le fait désintéressé on le fait pour l'écosystème on le fait parce que c'est notre rôle de banque régionale et il n'y a pas besoin d'être client en Crédit Agricole pour être une start-up et de venir nous voir je tiens à le dire parce que c'est important ce n'est pas notre critère de choix de loin voilà la troisième intérêt quand même donc je l'ai dit mise en relation entreprise mise en relation avec notre réseau international et notre réseau français c'est quand même très important on est implanté au Japon on est implanté en Asie on est implanté en Hong Kong ça veut dire qu'on peut recevoir des start-up dans le monde et vous faciliter la tâche pour avoir des contacts ce qui n'est pas forcément simple voilà écoutez je ne voudrais pas être trop long sachez pour les gens qui viennent pour la première fois que le matin on a un cycle de conférences et l'après-midi pour les start-up du village prioritairement et d'autres il y a une rencontre privilégiée avec nos interlocuteurs nos consultants de ce matin et nos start-up qui en comment dire en vont avoir des entretiens individuels pour pour améliorer leur leur connaissance et avoir des conseils de 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 niveau plus approfondi par rapport à ce qui est dit ce matin voilà je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose voilà en tout cas merci pour votre présence et à une prochaine fois j'espère applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501